Ok, j'ai d'ailleurs mis de son, peut-être que ce n'est pas nécessaire que je mette le son aussi. Ok, je vais donc commencer d'abord en vous remerciant d'être là, comme vous êtes tous en présence, vous êtes en nombre aujourd'hui, c'est assez chouette, et à distance aussi, donc ce sera la dernière séance de la série sur le structuralisme dionysiaque et le structuralisme standard, en tout cas la dernière provisoirement, parce que là on a complété, je crois que ça donne une image assez suffisante disons, on a complété les quatre critères principaux de ce que j'appelle le structuralisme dionysiaque pour ne plus le méconnaître et le confondre avec le structuralisme standard. Et je voudrais aujourd'hui à la fois récapituler en quelque sorte ces quatre critères et en même temps avancer encore dans l'approfondissement du dernier, qui est donc le critère de l'ouverture de la structure. Donc l'idée selon laquelle une structure n'est pas, contrairement à ce qu'on a souvent soutenu, une forme statique en quelque sorte, quelque chose qui permet plus exactement, le mot statique n'est pas suffisant, mais on va dire plutôt une forme arrêtée ou peut-être même on devrait pour le moment dire déterministe en fait. La structure n'est pas un principe déterministe, mais plutôt un principe indéterministe. C'est parce que les choses sont structurées que quelque chose de l'ordre d'un aléa est possible. C'est ce qui ne veut pas dire nécessaire précisément, mais possible. Ça peut arriver, mais le fait que ça puisse arriver est lui-même soumis à des conditions ou quelque sorte de constitution de la nature des choses structurées. Donc ce quatrième critère de l'ouverture, nous l'avions d'abord exploré à travers la figure de la formule canonique. Enfin non, plus exactement. D'abord à travers la théorie de la valeur de Saussure en linguistique. Et puis ensuite, donc là, j'avais essayé de montrer, encore une fois que c'est pour la même raison qu'une langue est structurée et qu'elle ne peut pas ne pas être ouverte à sa restructuration de manière radicalement imprévisible, ou en tout cas imprévisible sur le long terme. On peut toujours éventuellement faire des diagnostics locaux sur les manières dont une situation structurée peut se retrouver restructurée. Une langue, par exemple, elle peut peut-être voir qu'elle présente un certain nombre de lignes de fuite, comme dirait Deleuze et Guattari. Mais en revanche, on ne peut pas prédire, en quelque sorte, ce que sera la langue et l'état de ses propres lignes de fuite à la suite d'un certain nombre de restructurations. Précisément parce que c'est des restructurations. Donc, il y a ici quelque chose qui est non déterministe ou imprévisible. Bien, donc, d'abord dans la théorie de la valeur de Saussure, et puis ensuite, vous vous en rappelez, nous avions consacré deux séances à la formule canonique du mythe de Claude Lévi-Strauss. Et nous avions aussi... à l'occasion de la réception de Sylvia Lippi, la dernière fois, parlé de Lacan. Et donc, il faut bien dire que j'ai, jusqu'à présent, dans ce séminaire, pour ce qui concerne, en fait, en tout cas les séances que j'ai assurées moi-même, j'ai, c'est volontaire de ma part, essentiellement parlé de Saussure et de Lévi-Strauss, ou peut-être plus généralement de linguistique ou d'anthropologie, mais j'ai rarement, c'est des explorations dans les autres champs pratiques, dans les autres champs opératoires qui ont vu le développement du structuralisme dionysiaque, parmi lesquels, bien sûr, il y a la psychanalyse, mais aussi il y aurait, on va dire, la théorie et la pratique littéraire, mais aussi, donc là je pense notamment, évidemment, à l'œuvre de Barthes ou de Grémas, mais aussi la pratique et la théorie de l'histoire, donc là on peut penser pas simplement en vérité, moins à Brodel, à vrai dire, qu'à Foucault lui-même, en fait. A mon avis, vraiment, l'historien structuraliste, celui qui a cherché à introduire des concepts structuralistes en histoire, dans une famille, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui sont et en théorie du cinéma, je pense à l'œuvre de Christian Metz, mais aussi à celle de Gilles Deleuze lui-même. Bref, il y a tout un ensemble de champs dans lesquels les opérations du structuralisme ont été exportées et si ma théorie de la distinction entre le structuralisme standard et le structuralisme dionysiaque est valable, elle doit être vérifiée sur chacune de ses exportations ou de chacun de ses enrichissements du structuralisme. Bon, et c'est la raison pour laquelle je voudrais aujourd'hui revenir sur la figure de Lacan qui se trouve au plus près de la formule canonique du mythe et aussi parce que la pratique qu'il cherche à élaborer dans un sens structuraliste dionysiaque a à voir avec quelque chose d'aussi simple et définitif qu'on pourrait dire ce qu'on appellerait la vie. C'est pour ça que la structure là, le titre de cette séance c'est la structure d'une vie. Une vie, une structure. Alors j'avais mis ce petit diagramme avec lequel Sylvia Lippie avait aussi commencé, en tout cas dont elle avait parlé, dans lequel vous voyez d'un côté la naissance, de l'autre côté la mort et au milieu la structure. La structure est justement ce qui organise, mais comme une faille en fait, comme un trou, ce n'est pas comme un ensemble d'équations en quelque sorte différentielles propres à un système dynamique qui vous amène de la naissance à la mort. Non, c'est qu'il y a quelque chose qui fait exploser cette trajectoire de la naissance à la mort en deux bords polaires qui sont justement la naissance et la mort et cela qui fait exploser cette déhiscence centrale, c'est la structure. C'est comme ça qu'il la dessine. Alors, je n'ai pas le petit diagramme ici, c'est pas facile à retrouver, je l'avais mis en annonce et Sylvia Lippie, on avait parlé la dernière fois. Quelqu'un là, vous pouvez le remettre dans les commentaires. Alors, c'est ça dont il va être question ici, il va être question de la manière dont Lacan cherche à préciser en fait la pratique psychanalytique, c'est-à-dire pour lui l'invention freudienne. La pratique psychanalytique pour Lacan, c'est cette chose, cette manière de faire que Freud a inventée. C'est extrêmement singulier, ce n'est pas un concept abstrait la pratique psychanalytique pour Lacan, il le dit tout le temps d'ailleurs, l'invention freudienne, l'expérience freudienne, le champ freudien, etc. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un nom propre en fait, c'est que c'est l'héritage d'une découverte, d'un événement qui ouvre dans un sens différent de celui que je vais utiliser, au sens un peu plus phénoménologique du terme, cette fois-ci, il ouvre le champ d'une expérience. Et au fond, toute l'œuvre de Lacan consiste à se demander qu'est-ce qui s'est passé avec ce moment, cet instant freudien, qu'est-ce que Freud a légué en quelque sorte, et au fond, c'est un peu pourquoi ça marche et comment faire pour le faire mieux. C'est vraiment la seule question de Lacan. Et c'est important pour moi parce que Lacan fait justement partie de ces gens qui m'aident à distinguer, on va dire, des théories ou des idées générales sur le structuralisme de la pratique du structuralisme. Et je l'ai dit, puis je vais le répéter, le reprendre, mais pour moi, le structuralisme est l'exportation d'un geste ou d'un ensemble de gestes que j'appellerais une intuition opératoire. le structuralisme n'est pas une doctrine, pour rappeler que ça, c'était le premier critère du structuralisme dionysiaque, à savoir qu'il ne s'agissait pas d'une doctrine, ni uniquement d'une méthode, mais de ce que j'appellerais ici une intuition opératoire ou une intuition pratique qui s'exporte d'un champ opératoire où elle intervient et produit des effets à un autre immédiatement sans pouvoir être réduite à ce qu'elle fait ou à la manière dont elle procède dans aucun de ces champs particuliers. Donc, elle existe de manière extatique cette intuition opératoire par la manière dont elle relance l'imagination en quelque sorte pratique d'un champ à un autre. Donc, ça m'intéresse beaucoup évidemment d'insister sur l'aspect pratique de Lévi-Strauss, pas du tout pour diminuer la dimension spéculative mais au contraire pour situer la dimension spéculative et c'est ce qu'on va voir. Alors, avant d'entrer un petit peu dans le détail de cette formule canonique ou plus exactement de ce que je voudrais vous dire, d'abord quelques repères en quelque sorte textuels. Donc, je crois qu'on peut soutenir que le structuralisme a été introduit en psychanalyse par Lacan et il a été introduit bien sûr par Lacan mais il a été introduit justement comme dionysiaque. Il n'y a pas eu un moment où le structuralisme disons lacanien était autre chose que ce que j'appellerais un structuralisme dionysiaque. il a été introduit pour cette raison. Donc, ce que je voudrais vous montrer à travers cette séance sur le destin de la formule canonique du mythe de Lévi-Strauss dans la psychanalyse lacanienne, c'est que le structuralisme est dionysiaque, vraiment, au sens où, par exemple, si on regarde ce qui passe de l'anthropologie à la psychanalyse, de Lévi-Strauss à Lacan, c'est l'intuition dionysiaque, c'est-à-dire celle de l'ouverture des structures. Comme on dit, le fait qu'une structure est une procédure plus exactement de bouclage, de systématisation qui n'est efficace que parce qu'elle émet en même temps à côté un autre processus de systématisation qui lui-même ne peut arriver à terme qu'en émettant un autre processus de systématisation et c'est ça qu'on appelle ouverture. Et ce n'est pas moi qui l'appelle ouverture. Je pourrais dire que c'est Bergson, je pourrais dire que c'est Deleuze, mais c'est Lacan. Et je vous citerai le texte où Lacan dit à propos de la formule canonique du mythe que justement ça nous permet de comprendre ce qu'il y a d'ouvert dans la structure. Et ce point où la structure est ouverte au sens où nous l'avons vu en fait ensemble, ce point est le point où apparaît ce que Lacan appelle le sujet. et pour Lacan désigner le lieu d'émergence comme il le dit du sujet c'est fonder l'expérience freudienne et fonder la découverte freudienne, l'entité que Freud a découverte en un certain lieu on pourrait dire de l'anthropologie c'est-à-dire au sens pas forcément de la pratique de la différence culturelle au sens Lévi-Straussien mais d'une certaine théorie de la condition humaine c'est-à-dire que c'est parce que les structures sont ouvertes qu'il y a des sujets au sens lacanien du terme c'est-à-dire des sujets divisés autrement dit des êtres traversés par l'inconscient donc il y a un fondement anthropologique que Lacan va chercher chez Lévi-Strauss et derrière mais il ne l'avait pas lu à l'époque derrière ce sera chez Soussure mais à l'époque il ne l'avait pas lu ce qui le fascine ce qui l'arrête ce par quoi il devient structuraliste c'est la découverte de la formule canonique du mythe ça paraît peut-être contre-intuitif mais je vous le montrerai donc moi je peux dater très précisément la semaine où Lacan a lu Soussure je le vois très bien dans les séminaires on voit très bien que j'avais fait ce travail et je sais que c'est après le discours de Rome c'est en je crois décembre 1954 je ne vais pas revenir sur ça ici c'est un travail que j'avais fait il y a quelques années en tout cas la date que je vais que je vais retenir est 1952 1952 c'est la date exacte à laquelle Lévi-Strauss pardon 1953 excusez-moi 1953 27 novembre 1953 c'est la date à laquelle Lacan je crois entend parler pour la première fois je ne m'abuse de la formule canonique du mythe et il s'agit d'une conférence faite par Lévi-Strauss dans le cadre d'un d'un laboratoire d'anthropologie enfin plus exactement du Collège de France à l'invitation de Benveniste sur et je pense qu'il y avait Jacob Sode enfin là j'ai un petit peu oublié le contexte mais c'est donc le 27 novembre 1953 un essai sur la formalisation du langage mythique et c'est un texte que j'ai récupéré en annexe de la thèse de Lucie Fabry qui s'intitule qui a soutenu sa thèse sur les modèles formels de Claude Lévi-Strauss sous le titre l'anthropologie comme science rigoureuse une lecture épistémologique de l'oeuvre de Claude Lévi-Strauss et ça a été soutenu le 3 décembre 2021 donc moi j'ai récupéré en fait ce document mais bon je ne me rends pas compte peut-être qu'Emmanuel Loyer sera capable de nous dire s'il était connu par ailleurs moi je ne l'avais pas repéré c'est un document dans lequel il y a une sorte de première version de l'article qui s'intitule La structure des mythes qui paraîtra si je ne m'abuse en 1956 et qui sera republié dans le recueil Anthropologie Structurale où il deviendra finalement un des textes les plus fondamentaux un texte référence du structuralisme donc pendant longtemps évidemment on a supposé que la connaissance que Lacan avait du structuralisme délistraussien aurait été montée sur par exemple l'introduction à l'œuvre de Marcel Mauss ou des textes comme structure élémentaire de la parenté qui sont parus en 1949 et certainement c'est possible mais il me semble que c'est en fait au moment où il écoute donc il se trouve que Lacan et on a ses interventions Lacan est présent au moment où Lévi-Strauss fait cette conférence il y a Benveniste aussi il y a Guilbault il y a un certain de gens mais Lacan est présent et il intervient et dans les retranscriptions qui sont incomplètes d'ailleurs c'est assez abusant de voir ce que les rochers qui retranscrivent peuvent pas retranscrire parce qu'ils comprennent pas en fait ou le mot ou l'idée mais donc c'est un c'est la première occurrence finalement de la formule canonique du mix si je ne m'abuse donc dans ce dans cet échange on voit très bien que Lacan donc c'est encore une fois un échange sur la question de la formalisation la formalisation l'usage des mathématiques dans la science humaine et Lacan repère cette drôle d'analogie cette analogie tordue que Lévi-Strauss dit être au fondement de toutes les transformations mythologiques donc c'est vraiment la structure des mythes c'est le texte qu'on avait discuté commenté présenté la dernière fois il se trouve donc que Lacan est là il écoute ça l'intéresse et immédiatement après donc il fera ce petit texte qui s'appelle le mythe individuel du névrosé ou poésie et vérité dans la névrose et on saura que ce texte est en fait l'application de la formule canonique du mythe au cas de l'homme aura de Freud donc c'est une application et on le sait parce que Lacan le dit explicitement dans une intervention qui donc c'est republié dans ce petit recueil du Seuil qui était paru en 2007 sous le titre le mythe individuel du névrosé poésie et vérité dans la névrose et à la suite de ce texte Jacques-Anna Miller a eu l'excellente idée d'ajouter donc la retranscription de l'intervention après un exposé de Claude Lévi-Strauss à la Société française de philosophie sur les rapports entre la mythologie et le rituel et une réponse de celui-ci donc ça c'est un texte qu'on connaît qui est aussi dans l'anthropologie structurelle sur rite et dialectique texte tout à fait fascinant et dans ce texte Lacan explique que Lévi-Strauss est au courant que lui Lacan a essayé d'appliquer la méthode la formule canonique du mythe immédiatement au cas de l'homme aura de phrase donc c'est lui qui le dit en fait donc pendant longtemps tout ça n'était pas sué tout à fait inaperçu y compris de moi-même et c'est il y a bien longtemps en recevant alors que je faisais partie du comité de rédaction des temps modernes un texte d'un psychiatre psychanalyste lacanien qui s'appelle Juan Pablo Lukeli je suis un petit texte sur la formule canonique du mythe et Lacan dans lequel effectivement Juan Pablo Lukeli retrouve en quelque sorte cette chronologie et montre de manière assez indiscutable et de plus en plus clairement indiscutable désormais que ce fameux texte sur l'homme aura est en fait une application de la formule canonique du mythe à la psychanalyse et j'ajouterai c'est ce par quoi Lacan devient structuraliste et ce par quoi le structuralisme entre en psychanalyse donc c'est un point extatique de structuralisme ça m'intéresse particulièrement vous voyez cette formule elle rassemble un peu tout ce qui m'intéresse dans le sujet alors Juan Pablo Lukeli a depuis publié un livre qui a été publié en 2004 qu'il avait eu la gentillesse de me demander de préfacer je vais revenir donc sur cette préface et me servir de cette préface pour vous dire ce que j'ai à dire enfin revenir sur un certain nombre de choses que j'essayais de dire rapidement dans cette préface et ça a été republié récemment aux presses universitaires de Rennes sous le titre « Ce que Lacan doit à Lévi-Strauss » avant ça s'appelait « Lacan avec et sans Lévi-Strauss » le titre a été changé mais c'est le même livre légèrement complété et c'est une analyse assez complète de la relation entre Lacan et Lévi-Strauss pour dire le transfert de Lévi-Strauss à Lacan au prisme de cette rencontre sur la formule canonique du mythe donc voilà pour mes indications bibliographiques auxquelles j'ajouterai en fait le petit texte de moi-même sur la préface que je viens d'indiquer mais aussi un texte sur lequel je vais m'appuyer et revenir que j'ai publié en anglais sous le titre de « Acting out the structure » dans un volume qui s'appelle « Concept and Form » qui était le deuxième volume d'un ensemble dont le premier volume était en fait des traductions en anglais décaillées pour l'analyse le texte fondamental décaillé pour l'analyse et le deuxième volume est composé d'un ensemble de textes de chercheuses et de chercheurs sur les cahiers pour l'analyse donc je vous rappelle que les cahiers pour l'analyse c'est cette revue qui a été fondée par Jacques-Anna Miller Jean-Claude Milner et je ne sais plus qui fait partie d'ailleurs des fondateurs mais enfin après il y a Badiou qui a rejoint l'affaire Reniau qui en était partie prenante etc et c'est une revue qui a été fondée à la suite de l'arrivée de Lacan dans ses murs même à l'école normale supérieure en 1964 comme vous le savez à l'invitation de Louis Althusser après qu'il se soit fait lui Lacan virer finalement de l'institution médicale donc il a été recueilli par l'institution académique si on peut appeler l'école normale supérieure de l'époque une institution académique alors que c'est plus une sorte d'étrange gentleman's club plutôt geeks club quoi enfin mais donc c'est un rapport à l'université qui est un peu compliqué mais bon donc c'est dans ce contexte Lacan se réfugie et les cahiers pour l'analyse sont le résultat de la rencontre de Lacan avec ces jeunes normaliens althussériens en fait très généralement enfin généralement très fortement marqués par Marx mais surtout très fortement marqués par une certaine culture de la lecture en fait je pense c'est un art de lire qui a rencontré Lacan bien voilà donc pour les bases bibliographiques et je voudrais donc maintenant un peu vous présenter ce que j'ai à dire sur cette rencontre entre Lacan et Lévi-Strauss sur le cas de la formule canonique du mythe alors comme je vous l'ai annoncé ça m'intéresse de revenir sur cette histoire parce que au fond on est au coeur du structuralisme alors on est au coeur du structuralisme parce que comme je l'ai dit la formule canonique du mythe c'est j'ai dit la pointe formelle la plus élaborée la plus énigmatique la plus encore suspendue du structuralisme mais on est aussi au coeur du structuralisme parce que on est comme je l'ai dit entre deux on est entre anthropologie et psychanalyse entre Lévi-Strauss et Lacan et pas simplement entre la naissance et la mort mais c'est la même idée au fond donc si on veut saisir le structuralisme la structure elle est toujours entre elle est au milieu elle est dans ce qui encore une fois casse enfin se casse disons en s'effondre à l'intérieur de lui-même mais en s'effondrant se polarise en deux directions opposées la naissance et la mort Lévi-Strauss et Lacan etc. donc ce 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 concept de structuralisme que j'avais essayé de développer donc dans mon premier critère je vous rappelle il nous permet de sortir de l'idée selon laquelle le structuralisme c'est un ensemble cohérent qu'il faudrait retrouver de manière récurrente dans chacune des instances du structuralisme et j'avais essayé de soutenir l'idée selon laquelle c'était plutôt quelque chose comme un moteur c'est ça que j'utilise le mot extatique un moteur qui fait sortir une entreprise d'elle-même et qui la fait se prolonger dans une autre alors on avait dans l'histoire du structuralisme que je cherche à faire vous voyez elle se distingue de deux enfin disons de plusieurs de plusieurs entreprises sur l'histoire du structuralisme donc je vais m'arrêter à vrai dire aujourd'hui sur cette série-là et l'année prochaine on continuera sur structuralisme et féminisme mais je reprendrai en fait cette série de conférences sur structuralisme dionysiaque et que vous avez compris moi ce que je voudrais c'est quand même essayer de construire une certaine culture de l'histoire du structuralisme d'une certaine manière peut-être d'ailleurs finir par faire par faire un ouvrage synthétique ou pas dans lequel je pourrais rassembler tout ça en tout cas je pense qu'aujourd'hui l'heure est venue effectivement d'une autre histoire du structuralisme que celle que nous avons eu à que nous avons connue ou que nous avons même produite parfois nous-mêmes pourquoi ? parce que cette histoire du structuralisme d'avant au fond elle était soit celle des manuels des manuels et des synthèses donc vous avez on en avait parlé lors des premières séances vous avez d'un côté effectivement des petits manuels comme le livre d'Osias d'un autre côté vous avez des entreprises un peu synthétiques mais comme le livre de Piaget et j'avais essayé de vous montrer que les uns et les autres manquaient à produire des critères efficaces pour identifier des entreprises structuralistes et uniquement des entreprises structuralistes et inversement donc l'entreprise de produire des définitions en quelque sorte du structuralisme que ce soit en utilisant encore une fois un répertoire de méthodes ou en utilisant un répertoire de thèses que j'appelle une doctrine à mon avis échoue mais on n'a pas non plus de raison je crois de se contenter de faire ce qu'on pourrait appeler des chroniques du structuralisme c'est un peu comme ça que je vois le livre de François Doss sur l'histoire du structuralisme un peu des chroniques chroniques un peu nostalgiques un peu comme des livres de Grottmann Génération je ne sais pas si ça parle aux plus jeunes d'entre vous petit côté noir et blanc on voit des cailloux etc en même temps on fait de la structure donc je pense que c'est un autre un autre écueil enfin écueil disons c'est un autre une autre entreprise sur le structuralisme qui là encore est dépassée ça fait longtemps que ça s'est dépassé je pense c'est déjà dans les années 80 début des années 90 c'est déjà terminé cette affaire mais ce qu'il y a eu après au fond j'ai participé nous sommes quelques-uns quelques-unes ici à avoir participé à ça c'était au fond un repli sur des projets on pourrait dire monographiques moi j'en ai fait sur Saussure il y en a eu sur Lévi-Strauss il y en a eu sur Jakobson il y en a eu pas mal sur Lacan sur Barth on a des biographies on a énormément de matériel ce qui n'était pas le cas quand moi j'ai commencé à travailler sur le structuralisme au début des années 90 donc je crois que j'ai été contemporain et assez modestement malheureusement d'ailleurs un acteur de ce moment dans lequel le structuralisme au fond a été un peu atomisé dans le bon sens du terme en un ensemble d'études précises fouillées à caractère monographique sur des entreprises structuralistes mais au fond vidées de leurs qualificatifs structuralistes assez souvent parce que et très légitimement considérées pour disons d'un point de vue interne d'un point de vue disons monographique donc voilà je crois qu'aujourd'hui au fond le temps des synthèses est revenu c'était ça ma dialectique il y a eu un moment de synthèse ça c'est un petit peu cassé la gueule je crois il y a eu un moment de monographie et ce qui est très bien mais en même temps du coup on perd l'idée sur laquelle il existait quelque chose comme le structuralisme autrement dit quelque chose de l'ordre du commun c'est bien triste que quand même dans le domaine de la pensée de l'histoire des idées etc. on soit incapable de nommer du commun commun problématique quels sont nos problèmes communs moi c'est pour ça que je me suis intéressé au structuralisme comme vous savez comme je l'ai dit souvent c'est parce que le structuralisme semblait être la base problématique ce qui ne veut pas dire encore une fois un ensemble de thèses positives organisées récurrentes mais une matrice précisément de variations c'est une bonne idée structurelle donc quelque chose qui permet de comprendre comment d'une certaine manière les problèmes et les énergies sont reprises d'un bord à l'autre donc il n'y a pas simplement il n'existe pas que Saussure il existe aussi le structuralisme de Saussure il n'existe pas que Lévi-Strauss il existe aussi le structuralisme de Lévi-Strauss et probablement quand même que Lévi-Strauss n'existerait pas sans le structuralisme la terre c'est probablement vrai mais ça va aussi dans les deux sens donc comment est-ce qu'on attrape ça et c'est un des enjeux de cet espace disons que je propose d'ouvrir donc ça c'est quelque chose je crois qui est assez rare encore aujourd'hui d'essayer de prendre au sérieux l'idée que quelque chose a eu lieu qui s'est appelé structuralisme d'affirmer l'existence du structuralisme alors pour éviter donc que le structuralisme enfin qu'une réflexion sur le structuralisme se perde soit dans des généralités comme ça confuses de méthodes de doctrines soit dans des dans des travaux d'érudition extrêmement sérieux mais d'une certaine manière qui nous font perdre cette cette vitesse cette dynamique cette cette force extatique encore une fois du structuralisme et bien j'ai soutenu l'idée sur laquelle il fallait revenir aux pratiques aux pratiques du structuralisme dans la mesure où elles sont peuvent être saisies entre deux entre deux c'est là que je vais essayer d'expliquer ce que j'entends par une intuition opératoire mais ça c'est l'idée sur laquelle le structuralisme est en mouvement c'est vraiment l'idée de mouvement qui est centrale comment on attrape un mouvement et bien je pense qu'on attrape un mouvement si on accepte de ne pas le séparer dans le ciel en quelque sorte des idées où il pourrait être décrit par lui-même ni de le réduire aux instances particulières par lesquelles il passe tout à fait un problème bergsonien si vous voulez saisir un mouvement il faut le saisir précisément dans le morphisme en quelque sorte de l'un à l'autre ce qui passe de l'un à l'autre donc il faut s'installer entre deux donc il faut s'intéresser à ces oeuvres particulières qui font l'histoire du structuralisme et toujours en essayant de voir justement en quoi ils sont entre entre eux-mêmes et quelqu'un d'autre entre quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre etc donc la formule canonique du mythe comme je l'ai dit elle a ça de précieux elle est entre c'est un moment dans lequel quelqu'un dit ah mais moi je fais la même chose que cette personne Lacan pense qu'il fait la même chose en fait exactement que Freud fait la même chose que Lévi-Strauss Lévi-Strauss a pensé quand il a rencontré Jacobson en 1943 qu'il faisait la même chose que Jacobson donc c'est cette série d'équivalence mais d'équivalence transformationnelle qui est le bon terrain je crois pour une histoire du structuralisme il y a une sorte il y a des identités que j'appellerais des identités événementielles un tel fait la même chose qu'un tel à tel endroit en 1943 Lévi-Strauss a une vision qui est une vision d'identification je fais la même chose que Jacobson en 1953 donc dix ans plus tard Lacan assistant à la conférence dont je parlais tout à l'heure a une vision et dit Freud ou je fais la même chose que Lévi-Strauss dans son analyse des mythes ce sont des événements c'est à dire qu'il n'y a pas l'identité qui rassemble en fait ces deux termes analyse des mythes de Lévi-Strauss analyse de cas de l'homme aura de Freud l'identité n'est pas transcendante à l'identification il n'y a pas de concept en quelque sorte abstrait qui permettrait de qui pourrait être construit pour permettre à postériori de valider cette identification l'identité mouvante qu'est le structuralisme elle n'est rien d'autre que ces identifications ce sont des identifications concrètes c'est véritablement comme dire Gérard est un ours les analogies que Lévi-Strauss utilise ce qu'il appelle le bricolage c'est prendre un terme concret et mettre un autre terme concret avec et dire c'est la même chose c'est comme ça que le structuralisme fonctionne par bricolage et je dirais même plus présent par tuilage d'identité événementielle donc s'il y a quelque chose comme structuralisme c'est pas simplement qu'il y a des identifications terme à terme ou binaires en quelque sorte ou dyadiques c'est qu'il y a un tuilage d'identification événementielle autrement dit Troubetskoy plus exactement Jacobson pense que Troubetskoy fait la même chose que Saussure mais d'ailleurs Jacobson n'accepte pas du tout mais bon Lévi-Strauss pense qu'il fait la même chose que Jacobson Lacan pense qu'il fait la même chose que Lévi-Strauss voilà Grémas pense qu'il fait lui la même chose en fait que Lévi-Strauss et pas parte etc et donc c'est ce système de tuilage d'identification dyadique qui est en fait la toile en quelque sorte dynamique enfin je n'aime pas ce mot dynamique la toile extatique du structuralisme tel que je pense qu'il faut le chercher donc du structuralisme effectivement dionysiaque structuralisme on le voit bien il ne peut pas traverser en quelque sorte un de ces atomes que sont l'oeuvre de Saussure l'oeuvre de Jacobson l'oeuvre de Lévi-Strauss etc sans sauter à un autre c'est-à-dire que Lévi-Strauss ne peut pas être Lévi-Strauss sans donner lieu à Lacan seulement sans lui-même évidemment produire cette identité aberrante à certains égards avec Jacobson mais aussi sans donner lieu à autre chose alors cette idée cette intuition là pour une lecture du structuralisme au fond je dois quand même dire et j'en suis fort heureux que en fait c'est celle d'Althusser c'est la méthode qu'Althusser proposait pour lire Marx en disant il ne faut pas lire Marx comme si on avait un corpus et qu'il s'agissait de trouver qu'est-ce qui fait l'unité la cohérence de ce corpus il faut lire Marx pour y chercher en fait la ligne de fracture qui va faire tomber d'un côté le jeune Marx d'un autre côté le Marx qui devient marxiste donc il s'agit bien de se désir un devenir et là c'est ça qu'on veut on veut des devenirs structuralistes donc à chaque fois dans ce tuilage d'identification événementielle ce qu'on repère eh bien c'est une c'est une ligne de poudre en quelque sorte c'est une ligne de poudre extatique qui est celle d'un devenir structuraliste c'est ça la méthode voilà donc il n'est pas nécessaire de encore une fois chercher à identifier nos auteurs avec eux-mêmes que Lacan soit Lacan que Lévi-Strauss soit Lévi-Strauss que Foucault soit Foucault il faut au contraire voir en quelque sorte comment ils se désidentifient en fait il y a un os au milieu et cet os c'est leur devenir structuraliste c'est-à-dire leur devenir au fond ou même quand même je pense en tout cas c'est mon côté on va dire comme dirait Nietzsche c'est mon côté non historien je pense qu'au fond c'est quand même intéressant de voir comment quelqu'un devient quelque chose alors bien sûr en fait je pense que il y a une vérité quelque part que Lévi-Strauss c'est plus Lévi-Strauss quand il devient structuraliste voilà c'est difficile à soutenir mais ça a deux sens vous voyez ça serait facile à soutenir si j'avais une vision téléologique de l'histoire à la Hegel je pensais que la vérité de Lévi-Strauss c'était qu'il devait devenir structuraliste malheureusement nous autres qui est structuralistes justement on n'est pas comme ça on n'a pas de vision téléologique à la Hegel donc comment est-ce qu'on peut dire au fond que la vérité de quelque chose est dans son propre devenir lui-même bon ben je crois qu'on ne peut le dire que à la condition de finalement ajouter que ça c'est notre engagement en fait dans cette histoire c'est simplement que c'est ce par quoi on est requis par cette histoire c'est la force en quelque sorte sur laquelle nous nous trouvons nous-mêmes cette relation bien donc quand je dis que le structuralisme c'est ce qui fait que Lévi-Strauss n'a pu devenir lui-même en quelque sorte sans en même temps faire le structuralisme de Lacan je veux donc dire quelque part vous voyez ce que le structuralisme fait à Lévi-Strauss c'est Lacan en fait qu'il n'y a pas de relation extérieure entre ces différentes œuvres ces différentes pratiques ces différentes inventions au fond Lacan nous apprend quelque chose de la formule canonique du mythe et vraiment j'espère qu'on le on le verra bon et de la même manière je pense que Lévi-Strauss nous apprend quelque chose de la linguistique saussurienne par exemple la notion de bricolage est à mon avis éclairante donc c'est pas une question de lecture à rebours c'est pas une question de lecture à postériori c'est une question encore une fois de se tenir à chaque fois en ce point du devenir dans lequel par exemple Lacan c'est le bâtard de Lévi-Strauss c'est ça le structuralisme le structuralisme c'est que Lévi-Strauss quoi qu'il en ait a engendré Lacan je vous assure ça ne lui faisait pas tant plaisir que ça donc c'est vraiment l'histoire de Deleuze quand il disait que l'histoire de la philosophie comme pratique ça consistait à faire faire des enfants dans le dos aux auteurs bien moi je soutiens que l'histoire intellectuelle des mouvements si vraiment on peut parler de mouvements c'est parce que l'histoire fait des enfants dans le dos de fait c'est pas nous autres les historiens c'est vraiment l'histoire qui leur fait des enfants dans le dos par ce que Deleuze appelait une immaculée conception bon en fait là c'est demi en l'occurrence puisque nous avons affaire à des messieurs et je crois que c'est ça qui est amusé Deleuze donc voilà donc il y a quelque chose comme un aussi une affaire de légitimité dans cette histoire c'est à dire qu'au fond le structuralisme dionysiaque on ne peut en faire l'histoire comme l'histoire des bâtards des rejetons des off-spring sort c'est ça l'idée extatique et que c'est cette chaîne en quelque sorte de paternité illégitime que je cherche au fond à faire enfin maintenir quoi à maintenir j'espère que beaucoup de petits bâtards des petites bâtardes vont encore pousser dans les suites de ce type de séminaires et de conférences voilà donc vous voyez bien que l'identité du structuralisme donc ça ça correspond à mon premier critère donc se situer à un endroit où l'identité du structuralisme n'est pas transcendante par rapport aux inventions concrètes structurales aux pratiques structurales celles donc en l'occurrence de Lacan et de Lévi-Strauss sans donc elle n'est pas transcendante et elle n'est pas non plus encore une fois réductible à à chacune des enfin elle n'est pas réductible à une fragmentation en quelque sorte de pratique elle est dans le rebondissement de l'une à l'autre bien donc alors maintenant si on regarde sur cette dimension de la pratique sur laquelle j'ai insisté donc là vous voyez bien que c'est l'idée qu'il faut faire une histoire structurelle du structuralisme c'est-à-dire puisque la structure ça n'est rien d'autre que la matrice des variations ou des variants de quelque chose si vous voulez comprendre ce qu'est le structuralisme de manière structuraliste comme d'ailleurs vous en rappelez peut-être je l'avais dit Lévi-Strauss le soutenait comme il disait il n'y a pas de concept d'une structure sinon le concept soit lui-même structuré et donc qui correspond à la matrice de ses propres variantes c'est peut-être très cohérent franchement de ce point de vue-là et même si ça m'étonne quand même qu'on ait un peu loupé cet aspect mais je crois que Lévi-Strauss enfin je ne sais pas s'il aurait rempli sa paternité en l'occurrence mais je me revendique de ce point de vue-là dans une parfaite disons filiation illégitime et bâtardise avec Lévi-Strauss en tout cas il y a l'autre aspect donc de mon critère de mon premier critère sur le structuralisme gymisiaque qui est la dimension donc pratique c'est au niveau donc des opérations plus que des thèmes qu'il s'agit de s'installer des thèmes ou des thèses alors ça c'est important parce que bien sûr Lacan doit à Lévi-Strauss pour reprendre le titre du livre de Juan Pablo Lucchelli ce que Lacan doit à Lévi-Strauss Lacan doit à Lévi-Strauss pas mal de choses en fait et notamment il lui doit c'est très important il peut bien le reconnaître une anthropologie particulière qui est une anthropologie du symbolique qui est l'idée selon laquelle on va le dire comme ça nous autres sommes des êtres symboliques c'est-à-dire que on est ce qu'on est et notamment traversé par l'inconscient par le désir prodient parce que nous avons à vivre dans un monde symbolique au sens Lévi-Strauss du terme c'est-à-dire dans un système de systèmes symboliques c'est comme ça que Lévi-Strauss définit le mot culture mais on peut d'ailleurs élargir cette notion de système de système symbolique au-delà de ce qu'on la tradition culturaliste a appelé culture ça marche très bien on va dire des écologies ça marcherait très bien donc simplement je pense que c'est pas le meilleur endroit en tout cas c'est pas le seul endroit où il faut se situer si on veut comprendre la relation de Lacan au structuralisme en particulier à Lévi-Strauss il ne faut pas se situer uniquement sur la question du symbolique et de la manière dont Lacan va utiliser la catégorie dévi-Straussienne de symbolique pour repenser les phénomènes de la psychanalyse certes c'est essentiel et je voudrais ici dire quelque chose sur lequel je pense que je reviendrai un jour peut-être d'ailleurs l'année prochaine dans structuralisme et féminisme quand je parlerai du problème de parenté à propos d'en parler mais j'ai quand même très souvent eu l'impression qu'il y a un malentendu sur l'usage de la notion de symbolique par Lacan parce qu'en fait ce que Lacan retient de Lévi-Strauss sur le symbolique c'est l'idée d'échange symbolique et rien d'autre en fait c'est la notion d'échange c'est l'idée maussienne en fait plus exactement c'est l'interprétation que Lévi-Strauss fait de l'idée de Mauss à savoir qu'on ne peut pas se rapporter à une chose de valeur sans immédiatement l'envisager de deux perspectives incompatibles comme il dit de moi et de l'autre comme quelque chose qui doit circuler il y a deux faces la face appropriable par l'un la face appropriable par l'autre et par essence devant être l'un et l'autre ça c'est la thèse que Lévi-Strauss défend dans la traduction dans l'oeuvre de Marcel Neuss et qu'il déploie bien sûr dans les structures élémentaires de la parenté qui sont une théorie de l'échange ce que Lacan retient de Lévi-Strauss c'est l'idée sans laquelle il y a de la dette il y a de la dette et que les sujets existent au point où ils s'installent ou sont installés comme destinataires de la dette donc que la les entités freudiennes que nous sommes si nous acceptons d'aller voir des canalistes existent parce qu'il y a de l'échange symbolique et notamment un échange symbolique qui est forcément transgénérationnel qui est temporel donc cette idée selon laquelle la vie toute entière la perception de la moindre chose est faite de dons et de contre-dons cette idée-là est au cœur de l'usage que Lacan fait de la notion de symbolique c'est ça le symbolique Lacanien je crois vraiment et pas vraiment pas autre chose attendez je vais essayer d'éteindre une des interfaces qui fait du bruit donc et c'est très important parce que effectivement si on comprend ça on comprend ça évite de faire un certain nombre de malentendus je crois sur le structuralisme lacanien et lévis-scociens et on verra d'ailleurs l'année prochaine que par exemple si on lit attentivement Judith Butler dans Jeanne de Chouabon on voit qu'elle tourne autour de cette question en fait du symbolique c'est central dans son interprétation de la notion de norme en fait en réalité et je pense que ce serait plus clair disons si on introduisait cette vision maussienne la notion du symbolique le bien et la quenne mais tout intéressant que ce soit c'est pas ça qui va faire en fait une pratique structuraliste ce qui va faire une pratique structuraliste ce sont des manières de faire c'est pas des thèses c'est pas des cadres théoriques généraux c'est ce que ça implique en termes de manière de faire alors vous vous rappelez peut-être que si vous étiez là lors de la conférence lors de l'intervention de Sylvia Lippi la dernière fois elle avait elle aussi commencé en fait à parler du structuralisme en psychanalyse chez Lacan justement d'un point de vue théorique et elle était ensuite venue à essayer de dire non mais il y a aussi un aspect du concept de structure qui est purement pratique qui est dans la clinique et qui est l'usage donc de la notion de structure clinique hystérie obsession ou de type de structure clinique comme psychose névrose perversion etc donc là on a effectivement quelque chose qui relève de la pratique c'est-à-dire que le concept de structure est utilisé et c'est ce que Sylvia Lippi avait essayé de nous expliquer est utilisé dans la pratique analytique pour faire ce que font les analystes c'est-à-dire des interprétations des scansions des 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 transferts on pourrait dire bref il y avait une série je me rappelle d'ailleurs de termes qu'elle avait utilisé j'avais trouvé ça pratique mais là je l'ai oublié je vais l'avoir en tête mais j'ai oublié donc il y a interprétation scansion puis il y en a d'autres qui sont le répertoire enfin le type de choses que font les psychanalystes et la notion de structure elle permet de faire ça d'une certaine manière ce qu'elle nous a très bien expliqué alors c'est vrai mais là je voudrais en fait vous montrer bon et elle en avait un petit peu parlé c'est qu'il y a un autre sens pratique du mot structure qui ne désigne pas les structures cliniques mais qui désigne les structures de vie en fait c'est-à-dire que la structure c'est à la fois on pourrait dire un un type comparatif un type comparatif qui permet à la relation entre un ou une analyste et son patient sa patiente disons de se repérer comme j'avais j'avais insisté sur cette idée sur laquelle ce qui était intéressant dans la notion de structure en tout cas tel qu'elle l'a présenté et je crois ça me paraît très juste ce qui est intéressant dans la notion de structure c'est que ça permet d'arrêter de croire qu'on sait ce à quoi on a affaire pourquoi ? parce que si vous êtes face à une phobie si vous êtes on va dire dans des catégories cliniques un peu traditionnelles non-structurales vous pensez que vous savez ce que c'est qu'une phobie vous pouvez la décrire si vous avez un regard structural vous savez que bien entendu la caractérisation la description de cette entité comme ce qu'elle est la qualification de cette entité dépend dans tout un ensemble d'autres traits d'autres éléments et notamment justement de savoir si vous êtes dans un univers hystérique par exemple dans un univers obsessionnel ou dans un univers schizophrène etc et c'est ça qui va déterminer au fond je ne dis pas le sens je ne dis pas la cause mais je dis bien la nature l'identité de ce à quoi on a affaire et le mot phobie est un mot vague c'est un mot aussi vague le mot phobie que le mot mariage en fait Edmund Leach par exemple critique une rare critique vraiment intéressante de Lévi-Strauss c'est celle que fait Leach en disant le mot mariage en fait c'est un mot équivoque on dit mariage mais ça désigne des choses qui sont tellement différentes qu'on ne sait pas ce que c'est là c'est pareil le mot phobie c'est un mot équivoque en fait donc ce qui est intéressant dans l'approche structurelle c'est pas qu'elle permet d'enfermer quelqu'un ou de ranger quelqu'un dans une case qui est telle ou telle ou telle structure c'est qu'elle permet au contraire de dédifférencier de rendre plus flou en quelque sorte de pixeliser la perception des comportements qui nous paraissent signifiants chez les patients nous-mêmes donc c'est vraiment l'inverse de ce qu'on croit la structure c'est pas quelque chose comme une vérité profonde des personnes c'est au contraire une capacité à ouvrir le champ de la problématisation parce que en fait la mission structure n'a de sens que si vous basculez sans cesse d'une structure à une autre donc ce type de comportement que vous pourriez décrire comme étant phobique l'est-il vraiment est-il en tout cas du côté psychotique ou du côté névrotique etc et c'est ça la question c'est important c'est ça qui est important c'est la question c'est les arrêtes d'hésitation qui vont permettre effectivement d'enrichir la perception donc là vous voyez bien qu'on est dans le deuxième critère du structuralisme dionysiaque puisque le deuxième critère j'avais appelé le critère de l'ontologie puisque l'idée c'était de dire contrairement à ce qu'on a souvent dit le structuralisme l'usage de la notion de structure n'a pas pour fonction justement d'expliquer des phénomènes ou d'interpréter des phénomènes ce sont les deux manières dont on a utilisé la notion de structure comme explication ou interprétation la notion de structure elle a véritablement pour fonction de nous aider à déterminer ce qui vaut comme phénomène par opposition à ce qui ne vaut pas le modèle de ça c'est le flux langagier qu'est-ce qui vaut comme une entité de langue c'est la première et la seule des questions de Cervinand c'est sûr si on a besoin d'une structure c'est parce que les unités et les identités de langage ne sont pas données dans les observables en quelque sorte phonétiques parce qu'ils sont continus parce qu'ils sont trop variables parce que dégager ces unités c'est la seule et unique tâche de l'analyse structurelle là vous voyez que c'est pareil en fait dans le champ de la psychanalyse ou de la clinique psychanalytique c'est que la fonction de l'analyse structurelle est de permettre simplement de déterminer ce qui vaut comme unité signifiante c'est-à-dire justement comme quelque chose qui a à voir avec on va appeler sujet ce que je vais appeler moi une vie donc ça c'est pas du tout donné d'avance donc ça c'est le deuxième sens du mot structure au sens de structure clinique qui est un sens opératoire mais comme je l'ai annoncé c'est pas le seul sens opératoire et c'est celui-là le dernier qui va m'intéresser le plus car en vérité il y a un autre sens qui est paré dans la formule je ne sais pas si je l'ai là au tableau avec naissance mort structure au milieu avec l'idée qu'il y a la structure d'une vie et donc il y a cette intuition c'est la troisième forme du structuralisme lacanien le premier c'est l'usage de l'anthropologie du symbolique pour refonder la psychanalyse en lui donnant une place dans le champ du savoir le plus contemporain de son temps le deuxième c'est la redéfinition de la notion de structure clinique qui n'est pas du tout inventée par Lacan bien sûr qui a une autre histoire mais je crois qu'il la bouleverse c'est la moins explicite c'est la plus complexe c'est pour ça qu'il était très utile d'avoir je crois l'intervention de ces diabépides la dernière fois mais c'est une des plus importantes mais la troisième c'est l'idée sans laquelle au fond dans une analyse il y va d'une structure de la structure d'une vie c'est quelque chose comme une structure qui est mise à l'épreuve dans le cours d'une analyse c'est-à-dire que c'est pour Lacan une manière de redéfinir ce qui se joue dans l'analyse et de redéfinir les à partir de là un certain nombre donc de oui de gestes pratiques que le psychanalyste ou la psychanalyste doit faire donc la formule canonique du mythe va être ici un outil un véritable outil d'organisation en quelque sorte des unités pertinentes cette fois-ci dans le discours d'une personne personne parle allongée ou assise ça fait beaucoup beaucoup de phrases de mots de discours de texte comme dirait les linguistes et ce corpus on peut le traiter effectivement comme un corpus au sens linguistique du terme au sens chat GPT du terme corpus et dans ce corpus il s'agit de savoir justement quelles sont les unités pertinentes ça a à voir avec la notion de structure clinique dont je parlais mais c'est pas la même chose exactement que la notion de structure clinique puisque ça n'est pas un type structural qu'on cherche ici c'est une structure absolument singulière c'est à dire que cette personne sur le divan il n'y a qu'une seule structure et s'il y a quelque chose comme l'unité d'une vie pour cette personne on va dire quelque chose de l'ordre d'une individualité osons le mot d'un effet d'individuation et bien c'est parce qu'il n'y en a qu'une et qu'elle est absolument singulière et que jamais dans l'histoire de l'univers il n'y en aura une deuxième fois la même enfin on va voir qu'elle est elle-même plusieurs fois la même mais justement sur place donc c'est ça qui intéresse Lacan c'est vraiment on pourrait dire la formule canonique comme outil je n'aime pas le mot mais je vais l'utiliser quand même d'hérméneutique psychanalytique c'est quelque chose qui permet d'analyser des cas encore une fois parce que c'est une structure clinique mais parce que c'est la structure d'une vie et d'une seule vie en l'occurrence il va le montrer sur le cas de l'homme au rat de Freud dans ce petit texte poésie et vérité dans la névrose le mythe individuel de névroser donc il va y avoir l'idée sur laquelle au fond le discours d'un patient il faut le traiter comme un corpus pour en dégager le mythe et au fond ce à quoi on a affaire enfin ce qui est à l'oeuvre dans les phénomènes de psychanalytique c'est-à-dire les symptômes au fond et aussi bien ce que disent les patients et les patientes c'est l'effet d'un mythe c'est un mythe donc notre nous sommes en quelque sorte des sujets traversés par l'inconscient parce que notre vie est mythique mais un seul mythe et l'organisation de ce mythe et bien en fait se fait de la même manière que les mythes que les bistrots se proposent d'étudier c'est-à-dire dans un ensemble de variantes c'est-à-dire que les épisodes de nos vies sont des variantes d'un mythe qu'il s'agit donc de reconstruire donc un aspect transformationnel on doit revenir et en même temps cette transformation qui est au cœur d'une vie elle est traversée par une torsion surnuméraire pour employer l'expression qu'emploient Lévi-Strauss et que Lacan reprend qui est justement celle qu'exprime la formule canonique du mythe c'est-à-dire que c'est pour la même raison si vous voulez que les mythes sont interminables et que nos vies sont traversées doivent inventer des symptômes sont traversées par des traumatismes en fait pour le dire rigoureusement psychanalytiques alors et là c'est vraiment une manière de traiter le matériel le matériel psychanalytique c'est ça que j'appelle une intuition opératoire que Lacan retient de Lévi-Strauss ça n'est pas ça n'est pas une petite méthode une petite machine à appliquer directement c'est l'idée d'une manière de faire l'idée d'une manière de prendre les choses ça ne décrit pas des opérations ça décrit plutôt un style opératoire c'est pas tout à fait pareil si on voulait chercher des opérations précises qui seraient les mêmes chez Lacan et chez Lévi-Strauss on ne va pas en fait les trouver par contre on voit bien qu'il y a une intuition opératoire et cette intuition opératoire elle est toute entière dans l'idée sans laquelle ah mais on a des analogies tordues tiens 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 il faut qu'on repère des analogies tordues pas tordues de n'importe quelle manière mais c'est donc la formule canonique limite et le cœur de la formule canonique limite c'est-à-dire la torsion qui est l'intuition opératoire de Lacan telle qu'il la récupère en fait ce par quoi il devient un structuraliste alors détaillons donc ces deux ces deux aspects de la structure d'une vie comme structure d'un mythe et j'ai dit d'abord ça veut dire que c'est un système de transformation comme les mythes donc un système de transformation ça veut dire un système de variante un système de variante plus exactement c'est une procédure qui constitue différentes données de votre corpus en variante les unes des autres et qui exige d'elle-même de ne les organiser que au titre de variante les unes des autres comme si l'une était le miroir de l'autre sous certaines contraintes de transformation de symétrie et de symétrie éventuellement très complexes donc ça c'est un point important parce que vous voyez bien que le structuralisme là je suis dans mon troisième critère le structuralisme de la formule canonique du mythe est un structuralisme transformationnel évidemment appréhende les données du mythe en termes de variante quand Lévi-Strauss le récupère pour la psychanalyse il le récupère comme un outil transformationnel c'est à dire qu'il s'agit bien de dire que différents épisodes de la vie d'une personne tels qu'elle les raconte en tout cas sont doivent être appréhendés uniquement en étant rapportés à d'autres épisodes comme variantes l'une de l'autre comme manière de se répéter sous un certain nombre de permutations le long d'axes de symétrie d'axes de différence donc là on est très très loin vous voyez on est dans un structuralisme en fait de la variation qui est très très loin de ce qu'on aurait pu imaginer être le point de départ du structuralisme lacanien chez Lévi-Strauss c'est à dire un structuralisme de la loi symbolique parce que c'est comme ça qu'on l'a quand même vu au départ c'est une idée selon laquelle il y a la nature et la culture et ce qui fait passer de la nature à la culture c'est la loi symbolique c'est à dire le fait que nous soyons des êtres capables enfin ou même forcés d'une certaine manière pour des raisons biologiques biocognitives c'est à dire que pense Lévi-Strauss nous soyons forcés d'organiser le monde de manière symbolique et que ça fait une coupure entre les besoins de la reproduction d'un côté et les jeux de l'alliance finalement qui vont faire la culture de l'autre donc l'être humain s'arracherait à sa nature biologique précisément parce qu'il entre dans le champ du symbolique et que en même temps qu'il devient un être de langage il devient aussi un être de parenté et un être de je ne sais quoi religion donc là on a un structuralisme on pourrait dire de la coupure un structuralisme qu'on pourrait aussi appeler autoritaire c'est l'idée qu'il faut la loi on a beaucoup cru retrouver ça chez Lacan on serait passé il y a la triade besoin demande désir donc la demande pardon le besoin ce serait biologique donc le petit humain qui a des besoins mais il se trouve que ce petit humain étant humain est doté d'un appareil qui lui fait symboliser comme il symbolise ça veut dire en fait qu'il cherche à adresser sous la forme d'un don j'insiste que c'est ça l'idée de Lévispros et de Lacan c'est pas l'idée de je ne sais quelle grammaire générative non c'est l'idée que si c'est symbolique ça veut dire qu'il va l'adresser comme un don donc ce besoin devient en fait une demande quelque chose qui est pris dans un jeu de don et de contre-don et le fait que ce besoin soit en même temps disons subverti par les lois de la demande fait que il apparaît pour le petit humain la petite humaine comme un désir comme un désir donc c'est comme ça qu'on a souvent lu finalement le passage de Lévispros à Lacan or là ce que je suis en train de vous dire c'est que à côté peut-être mais je crois que c'est vraiment pas du tout fondamental de ce structuralisme de la coupure nature-culture on a un structuralisme en fait de la continuité de l'immanence transformationnelle dans lequel c'est l'intuition métamorphique c'est l'idée sur laquelle une chose n'existe que parce qu'elle est en même temps la variance c'est-à-dire la métamorphose d'une autre c'est ça l'intuition fondamentale troisième critère du structuralisme et du musiaque et il est vérifié ici c'est sa dimension transformationnelle donc il faut lire l'introduction de la notion de structure des problèmes structuralistes disons de l'art de l'orientation structuraliste chez Lacan en clé de variation ce qui intéresse dans cette affaire c'est la variation donc voilà pas du tout la loi du père symbolique qui vient dire au petit enfant qui doit absolument coucher avec sa maman pas du tout c'est moi qui couche avec ta mère et toi tu vas aller chercher ailleurs et hop ça commence l'alliance vous voyez donc ça c'est c'est pas ça en fait le structuralisme lacanien au cas où mais bon Lacan joue c'est le problème d'ailleurs mais Lacan joue avec ce type de scénario simple en fait mais ce qui est important c'est plutôt que si on tombe dans le symbolique quand on est petit comme Obélix dans la soupe le problème c'est qu'on se met à tout voir de manière métamorphique c'est pas le fait que soudain on se met en fait à vouloir en quelque sorte entrer dans une loi supérieure c'est que soudain tout est susceptible de devenir la transformation d'autre chose c'est ça le drame en fait des êtres humains et ce qui explique peut-être après Lacan en tout cas je crois que nous soyons des êtres freudiens c'est-à-dire susceptibles d'aller voir des gens semblables au docteur Freud c'est ça des êtres freudiens c'est des gens qui peuvent aller voir des psychanalystes ni plus ni moins donc ça c'est le le premier aspect donc de cette notion de structure comme groupe de transformation mais comme vous le savez il y a un deuxième aspect qui va faire mon quatrième critère qui est que la transformation le système des variantes n'est pas stable il n'est pas fermé mais il est ouvert et ça c'est la formule canonique du mythe selon Lévi-Strauss c'est-à-dire que pour que des choses apparaissent comme les variantes les unes des autres il faut qu'il y ait une variante qui n'apparaît pas mais qui est nécessairement inscrite dans le jeu de variation de telle sorte que si elle est actualisée alors on entre dans un autre système de variantes donc ce principe que j'ai appelé le déraillage de bicyclette de Lévi-Strauss c'est lui qui parle de déraillage de bicyclette donc la bicyclette de Lévi-Strauss c'est donc ça que la formule canonique saisit c'est cette idée sans laquelle oui tout est transformationnel mais qui dit transformation dit au moins deux transformations toujours n plus une transformation toujours une transformation de plus et la raison de cette ce qui fait que dans un système se trouve en fait un autre système par lequel le premier fuit pour employer une expression de l'oseau guattarienne c'est la double torsion qu'on a essayé de décrire la dernière fois c'est-à-dire le fait qu'une chose est la transformation d'une autre sous la condition de deux opérations supplémentaires que Lévi-Strauss dit dès d'ailleurs c'était frappant dès 1953 dans l'échange avec ses collègues d'un véniste Guilbault mathématicien etc il dit moi je viens là parce que j'ai un problème j'arrive pas à formaliser ça je crois qu'on pourrait formaliser ce truc on a toujours le même problème on en est un peu là il y a pas mal de gens qui ont fait quelques hypothèses mais on voit bien que c'est le point c'est la butée c'est le point de butée l'impossible d'une certaine manière du structuralisme il est vraiment là donc c'est l'idée sur laquelle les choses se ferment encore une fois se ferment ça veut dire deviennent des variantes les unes des autres en apparaissant sous des formes d'analogies extrêmement tordues contournées bizarroïdes que l'impossible s'appelle des bouclages forcés donc là ça veut dire que si on construit un système symbolique ce système symbolique il n'est pas comme il n'est pas comme une belle soucoupe volante autonome dans laquelle on pourrait vivre tranquillement et pour toujours au-dessus du monde des contingences si par les lois de notre encore une fois biologie de notre psychologie on se met à percevoir le monde de manière symbolique c'est-à-dire comme étant fait de métamorphoses de choses qui métamorphosent les unes dans les autres et bien en même temps ce système ça fait système il y a un système mais ce système il est plus comme une sorte de machine de tingli une machine détraquée qui fait que quand ça fait un tour ça fait cloc et puis ça on se met à en faire un autre tour c'est un peu comme une soucoupe volante qui fait tomber plein d'autres soucoupes volantes de telle sorte que vous voyez un peu le désordre pour les scénaristes hollywoodiens qui seraient face à des extraterrestres bricoleurs qui seraient dans des cascades de soucoupes volantes qui se multiplient les unes les autres et il y a à chaque fois dans chacun de ces systèmes de variantes une variante en quelque sorte privilégiée que j'appelle la variante catastrophique qui est celle dans laquelle le système des variantes s'ouvre à un autre système des variantes alors le mot ouverture je l'ai dit est de Lacan lui-même et je reviens donc vous voyez que au fond Lacan va s'installer là parce que au fond vous pouvez le voir c'est ça qui l'intéresse en réalité c'est c'est ce déraillage c'est ce c'est ce déboîtage structurel c'est le cas de le dire déboîtage structurel ça fait boîte en se déboîtant c'est ça qui est au cœur des raisons pour lesquelles Lacan pense que la psychanalyse a quelque chose à gagner à regarder ce que fait l'anthropologue structuraliste parce que c'est ça qui arrive aux patients d'après Lacan c'est que ils vivent dans des mondes qui qui font boîte en se déboîtant nos vies sont ainsi alors revenons sur les deux aspects transformationnels d'un côté et ouverts de l'autre donc on a maintenant on a les quatre critères on voit bien que la formule canonique du mythe est introduite par Lacan de telle sorte qu'elle confirme exactement le caractère dionysiaque du structuralisme lacanien c'était mon objectif dans cette opération mais qu'est-ce que ça veut dire au fond ça veut dire que le ce que Lacan cherche à penser donc c'est que la structure d'une vie n'est pas quelque chose qui est au-dessus de la variation des aléas ou de la dérive biographique de cette vie c'est une affaire qui se joue sur le point central de toute psychanalyse je pense qui est répétition ou variation il est évident qu'il n'y aurait pas de psychanalyse s'il n'y avait pas de la répétition on sait bien que Freud a élaboré ce concept de répétition à travers la notion de pulsion de mort le concept de répétition chez Freud mais s'il y a psychanalyse c'est présent parce qu'il y a répétition et de quoi les gens se plaignent-ils de répéter en vérité mais il n'y aurait pas non plus de psychanalyse si la répétition était une répétition à l'identique c'est-à-dire si on pouvait abstraire ce qui est répété de la manière dont il se répète s'il pouvait y avoir en quelque sorte une identité en surplomb par rapport aux variantes sous lesquelles on va dire le traumatisme fondamental d'une personne se répète c'est la raison pour laquelle on a besoin du concept Lévi-Straussin structure parce que la structure au sens de Lévi-Strauss permet de faire exactement ça c'est-à-dire de saisir l'unité d'un ensemble de variables non pas comme étant au-dessus de cet ensemble mais comme étant justement la matrice de ces variantes le système de ces variantes donc oui c'est vrai qu'on pourrait dire une loi terrible semble peser sur les sujets que nous sommes et il est parfaitement compréhensible d'avoir le sentiment de comme disait Marguerite Ursenard ne pas cesser de faire le tour de sa prison mais cette prison est une prison précisément parce que chacune des cellules a l'air d'appartenir à une toute autre prison on a l'impression sans cesse d'y échapper et c'est pas une impression c'est réel c'est réel donc c'est une prison à ciel à ciel ouvert et on ne répéterait pas si les choses n'avaient pas l'air si radicalement différentes si l'homme fatal que vous rencontrez de nouveau qui va détruire votre vie était blond comme le premier aux yeux bleus comme le premier je ne sais pas moi inspecteur de police comme le premier etc et bien ce serait trop facile vous méfieriez tout de suite évidemment vous n'y arriviez pas vers l'homme fatal mais l'homme fatal il est brun il est vieux noir il est professeur d'histoire etc bref il y a un ensemble de variations qui font que non seulement on ne le reconnait pas mais c'est précisément en fait ces variations qui vont nous instruire sur la nature de la structure donc ce que je crois disons qui se joue dans une psychanalyse et bien ça va être finalement l'épuisement de la structure c'est à dire l'épuisement qui permet de reconnaître dans une série d'épisodes qui sont à la fois pas tout à fait les mêmes et pas tout à fait que d'autres de reconnaître une répétition mais qui est différenciante il s'agit d'épuiser une structure voilà je crois une certaine idée de ce que doit faire une séance une cure comme on dit analytique elle doit épuiser une structure donc comme disait encore une fois Marguerite Cursenard au moins faire le tour de sa prison au moins faire le tour de sa prison mais en faisant le tour donc de sa prison et bien il y a une deuxième chose qui arrive c'est que comme vous l'avez compris ce tour ne peut être parcouru qu'en s'ouvrant un autre tour virtuel donc ça c'est le critère de cette fois-ci de l'ouverture et donc la répétition elle est non seulement immanente à la variation mais en plus elle est entre guillemets fausse elle est forcée c'est-à-dire que en fait c'est une c'est une immanence double il y a en fait un autre système derrière le système et c'est exactement ça que Lacan va essayer de montrer dans l'homme aura au cœur d'une structure il y a ce déboîtage donc il faut à la fois faire le tour de sa prison et en même temps comprendre qu'il y a une sorte de trou central quand même dans la prison c'est ça l'événement donc la vie d'un être humain c'est l'épuisement d'une structure je ne crois pas que la question soit d'en sortir finalement de la structure mais en revanche la question peut-être de rencontrer un point c'est une variante catastrophique où la structure ou la structuralité le fait d'être structuré apparaît comme telle une propriété de nos vies ce que la psychanalyse peut faire c'est faire faire l'épreuve du fait que la vie on mène est structurée et que cette structure elle est contingente elle est contingente c'est un point sur lequel le dernier Lacan en particulier je pense a insisté mais je crois que c'était présent dès le début clairement dans l'histoire de la formule caninique du mythe c'est qu'au fond ce que veut dire la formule caninique du mythe c'est que pourquoi il y a forçage ce que ça veut dire c'est que ça se passe comme ça mais ça aurait pu être autre et c'est juste qu'est-ce qui se passe dans une vie quand on fait l'épreuve que la loi de cette vie est à la fois encore une fois intraitable immanente et contingente c'est-à-dire sans vigueur qu'est-ce que ça change à cette vie c'est de rencontrer en quelque sorte la structuralité de sa propre existence alors je vais donc maintenant avant de m'arrêter je vais quand même prendre les exemples donc de 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 Lacan enfin l'exemple de Lacan donc dans Poésie et vérité dans la névrose je vais peut-être le faire rapidement mais j'aimerais quand même voilà j'aimerais quand même montrer en fait que ce que je raconte n'est pas complètement avec fondement textuel très précis alors le d'abord dans ce dans ce texte en fait le mythe individuel du névrosé Lacan commence en au fond en commentant sur la relation entre anthropologie et psychanalyse et sur ce processus de transfert en quelque sorte de l'anthropologie et la psychanalyse dont j'ai parlé et qu'est-ce qu'il dit au fond c'est là où il introduit la notion de mythe individuel et il soutient que le type de soucis le type d'intérêt le type j'oserais presque dire d'objet mais si vous allez voir ne convient pas du tout qui intéresse la pratique psychanalytique ne peut trouver son approche correcte que dans le mythe pourquoi ? parce que cet objet c'est justement pas un objet c'est le sujet c'est la vérité subjective or et ça c'est je crois ce qui intéresse Lacan dans toute son œuvre jusqu'à ce qu'il renonce même à la cathéorie de sujet je pense mais toute son idée c'est que au fond la psychanalyse est liée à des points d'émergence du sujet comme tel pourquoi le sujet comme tel parce que par définition si un sujet est un sujet il n'est donc pas un objet qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'il n'est pas je crois que Lacan ici est un lecteur un lecteur perturbé de Sartre en particulier de Polizère et de toute la critique existentialiste de la psychanalyse qui reproche la psychanalyse creudienne d'introduire en quelque sorte en sous-main une forme de substantialisation à travers la notion d'inconscient et de pulsion une forme de substantialisation de la vérité subjective il y a cette phrase que moi j'adore dans L'être et le néant où c'est le fameux chapitre sur la mauvaise foi où Sartre dit si j'ai des pulsions homosexuelles refoulées et que mon psychanalyse comme ça se faisait n'est-ce pas à l'époque dans les années 50 il suffit de regarder les films avec Montgomery Cliff pour voir un peu que c'est ça l'ambiance comme soudain l'été dernier c'est ça que je pense en l'occurrence j'imagine que Sartre a ça un peu en tête donc voilà il y a des pulsions homosexuelles mais totalement réprimées donc inconscientes et on imagine donc qu'un psychanalyste c'est un monsieur sait mieux que la personne qui est blasé qu'est-ce qu'il agite en réalité et que derrière son comportement erratique en fait il y a une logique qui est qu'il se défend contre ses propres pulsions homosexuelles voilà le petit scénario en quelque sorte et Sartre à mon avis évidemment à très juste titre dit mais ça si c'était vrai alors pourquoi ces pulsions homosexuelles si j'avais des pulsions pourquoi devrais-je les considérer comme mien vu que je n'y ai au fond aucun accès c'est donc pas une vérité subjective c'est une vérité objective c'est-à-dire que j'ai réduit le sujet à un objet j'ai réduit un actant à un processus il n'y a pas d'action en l'occurrence il y a des forces il y a des forces donc c'est toute la critique du naturalisme substantialiste freudien qui est assez à la mode chez les philosophes sauf que Lacan ne se contente pas du tout de ça je pense que vraiment le grand moment philosophie des années 60 a ça d'intéressant que justement il va récupérer cette irréductibilité lacanienne pour essayer de proposer une théorie non subjectiviste du sujet comme effet du sujet comme effet c'est un peu toute son oeuvre donc il va dire en fait la psychanalyse elle a à voir avec des apparitions de sujets mais un sujet par définition il est événementiel il n'est pas une chose il est un événement et un sujet c'est par exemple dans un lapsus dans un rêve donc c'est quelque chose qui arrive un sujet c'est jamais quelque chose qui reste ou qui est un sujet c'est une émergence c'est un événement c'est la catégorie d'événement et pas celle de chose qui compte et c'est vrai dans l'analyse c'est vrai dans l'analyse et c'est la raison pour laquelle donc c'est ce que dit Lacan au début de ce texte c'est la raison pour laquelle au fond c'est le mythe qui est le véritable terrain dans lequel il y a du sujet parce que dans le mythe précisément le mythe est une parole qui ne se dit jamais complètement donc il y a quelque chose encore une fois qui est toujours suspendu réservé prolongé répété etc alors l'occurrence dans mon texte c'est page 13 du mythe individuel névrosé où Lacan dit donc la psychanalyse doit s'intéresser à l'anthropologie il dit l'expérience analytique n'est pas décisivement objectivable elle implique toujours au sein d'elle-même l'émergence d'une vérité qui ne peut être dite puisque ce qui la constitue c'est la parole et il faudrait en quelque sorte dire la parole elle-même c'est-à-dire dire le fait qu'on est en train de dire l'énonciation ce qui deviendra plus tard le dire ce qui est à proprement parler ce qui ne peut pas être dit en tant que parole c'est impressionnant parce qu'en fait c'est un texte de 1953 et puis vous avez toutes les théories de l'énonciation et l'énoncé déjà qui est là les psychanalystes lacaniens s'excitent en pensant que c'est le dernier Lacan c'est toujours le dernier en fait c'est toujours aussi les premiers les premiers étaient déjà les derniers les derniers étaient déjà les premiers donc il y a l'idée selon laquelle il y a quelque chose ici qui ne peut pas en fait être entièrement résorbé donc un événement c'est quelque chose qui existe par la manière dont il passe donc encore une fois il ne peut pas être retenu donc la surprise en fait c'est ça l'idée c'est que je suis surpris par mes propres lapsus et c'est au moment où j'ai honte et je suis surpris par mon lapsus c'est à ce moment-là qu'il y a sujet jamais à aucun autre moment il y a sujet mais à ce moment où je suis surpris c'est-à-dire que je prends pour moi je prends sur moi ce qui s'est échappé quitte après à dire non non c'était juste un lapsus enfin aujourd'hui on ne dirait plus un lapsus justement parce qu'on sait qu'un lapsus ça veut justement dire un truc freudien donc on dirait non non mais là c'est juste que je pensais à autre chose mais à un moment c'est dans le trouble dans le trouble de cette chose qui nous a échappé c'est là qu'il y a sujet et nulle part ailleurs donc c'est cette petite croûte événementielle qui constitue le champ psychanalytique le domaine entre guillemets d'objectivité ou l'ontologie en quelque sorte des phénomènes qui intéressent Lacan et rien d'autre donc c'est évanescent le sujet n'existe que de disparaître en même temps qu'il apparaît il est une pure émergence il a un caractère purement événementiel il est dirait les Deleuzeau Ouattariens un devenir ou les Bergsoniens ils pourraient dire ça c'est tout à fait ça c'est l'idée d'un devenir sauf que bon ce devenir en fait il ne peut s'exprimer que sous la forme donc d'un mythe et là ici en fait Lacan finalement ne fait que poursuivre des indications qui étaient celles de Lévi-Strauss lui-même sur la formule canonique du mythe puisque juste après avoir énoncé la formule canonique du mythe Lévi-Strauss explique mais juste après donc il décrit la formule canonique du mythe et le paragraphe suivant c'est dit cette formule devient hautement significative quand on se souvient que Freud considérait qu'il fallait deux traumas et non pas un seul comme on le croit communément pour générer un mythe ce mythe individuel dans lequel une névrose consiste donc l'expression de mythe individuel elle est Lévi-Straussienne Lacan a pris ça il a entendu et il l'a pris et qu'est-ce qui est caractéristique effectivement de cette notion de mythe individuel c'est l'idée qu'il y a deux événements qui sont en relation d'analogie tordue c'est ça qui constitue le phénomène symbolique c'est-à-dire que s'il y a structure c'est parce qu'il y a un traumatisme mais le traumatisme n'est pas un fait qui serait arrivé à une personne constituée et qui aurait vécu dans ce fait quelque chose qui l'a menacé on pourrait dire dans les limites de sa personnalité le traumatisme c'est la thèse freudienne n'existe que après coup c'est-à-dire précisément dans sa symbolisation et symbolisation ne veut pas dire qu'on lui rajoute un sens symbolisation veut dire qu'on cherche tout simplement à le déterminer à le percevoir donc c'est la construction c'est la fabrication d'un souvenir d'une mémoire et la fabrication d'un souvenir se fait en plaçant en quelque sorte ce souvenir ou plus exactement en déterminant ce souvenir par des relations avec d'autres souvenirs dans un système en prenant place dans un système le système d'une mémoire or donc l'idée est que l'événement devient traumatique parce que sa manière de s'inscrire dans un système d'autres événements dans un ensemble d'autres événements qui font système c'est-à-dire qui se renvoient les uns aux autres comme des variantes le long d'axes différentiels et oppositionnels et bien la manière dont cet événement se fait fait système renvoie à un autre est telle que ça enclenche une petite machine qui ne s'arrête plus jamais de la même manière que la machine des mythes les distraussiens à cause de la formule canonique et bien elle déraille et donc la bicyclette de Lévi-Strauss c'est ce qui fait l'énergie libidinale des êtres humains ou peut-être non humains parce que l'énergie libidinale au sens plicanalytique freudien et bien c'est l'énergie du traumatisme il n'a pas d'autre énergie nous n'avons pas d'autre énergie que celle qui vient du traumatisme de ce mouvement de cette poussée et ça devient d'ailleurs une pulsion de cette poussée en quelque sorte qui nous expulse du traumatisme mais la constitution du traumatisme suppose un univers symbolisé suppose plus exactement une entité qui bricole au sens lévi-straussien du terme c'est-à-dire qui prend des faits concrets arrivés pour essayer de les déterminer encore une fois pas de les placer pas de leur donner un sens pas de les expliquer mais de les déterminer par leurs relations réciproques contrastives transformationnelles symétriques etc or dans cette opération là et bien l'esprit humain pour parler comme lévi-strauss rencontre un os c'est-à-dire qu'il fonctionne de telle sorte qu'il va mettre deux faits en relation l'un avec l'autre de telle sorte que l'un est l'équivalent de l'autre mais sous des selon des 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 opérations deux opérations comme vous vous en rappelez la permutation de la valeur d'un argument et de la valeur d'une fonction et l'inversion en même temps de ce terme donc un terme qui est argument devient en fait fonction et en même temps est inversé donc c'est l'analogie enfin c'est l'équivalence entre ces deux sous cette loi qui va impliquer qu'un autre système en quelque sorte se met à marcher en même temps parent de ça et cet autre système il n'attend que l'occasion pour pouvoir se révéler disons la chaîne logique comme dit Lévis-Pose va enclencher là-dessus et etc bon ben c'est la même chose pour la psyché humaine selon Lacan donc une structure implique un noyau traumatique ce noyau traumatique est comme tel non symbolisable comme le disent très bien les psychanalystes c'est-à-dire que le trauma est quelque chose qu'on ne peut pas qualifier si vous dites j'ai été traumatisé quand j'ai vu que mon père avait eu un accident c'est un élément dans la qualification du trauma mais le trauma comme tel c'est justement l'événement matriciel de la structure c'est-à-dire que le trauma n'existe en fait que dans la structure que dans le parcours des variantes donc il n'a pas un seul nom ou une seule désignation en fait il n'a comme identité ou réalité que le parcours des variantes que la structure comme telle donc et réciproquement et la structure comme telle n'existe justement que par ce point à la fois de bouclage et d'ouverture qui est précisément le point traumatique donc la structure et le traumatisme vont entièrement ensemble et donc on a les lacaniens ont parfaitement raison je crois de soutenir que pour Lacan une structure implique un trou ou un élément non symbolisable comme ils le disent tout le temps Lacanien adore il y a un côté romantisme dark dans le lacanisme en fait donc ça dort le truc c'est impossible il y a un élément du tragique de l'histoire qui est tout à fait légitime mais le problème de la tragédie humaine c'est qu'elle est tellement tragique qu'en fait elle est burlesque donc et Lacan bon au fond il n'arrêtait pas de performer ce burlesque de la tragédie humaine en vérité mais là je pense à Zizek à Slavoj Zizek qui effectivement ne cesse de nous expliquer que la grande différence au fond entre le structuralisme enfin entre pardon Lacan et le structuralisme il y a plein 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 de psychanalistes la grande différence ils ont trouvé la grande grande différence entre Lacan et les structuralistes pourquoi Lacan n'est pas structuraliste parce que chez lui la structure a un trou si vous suivez un peu le discours que je tiens depuis plusieurs séances vous voyez bien que c'est pas sérieux c'est simplement pas sérieux il faut se remettre au travail repartir à l'école suivre des cours de structuralisme dionysiaque etc et puis après on recommence la discussion parce que là c'est vraiment pas sérieux donc ça c'est pas vrai c'est pas vrai c'est-à-dire qu'il y a du trou chez Lévi-Strauss tout autant c'est même Lévi-Strauss qui le dit que c'est le traumatisme au sens de Freud ça c'est basique par contre ce qui est intéressant c'est qu'est-ce que c'est que ce trou qu'est-ce que c'est que cet élément insymbolisable qui est au cœur en quelque sorte de la symbolisation même de la vie de nos vies c'est-à-dire de la mémorisation c'est la même chose est-ce que c'est quelque chose qui met en échec la symbolisation autrement dit le scénario c'est qu'on cherche à donner du sens ou on va dire à déterminer dans le flux de nos expériences des choses qui vaudraient comme événements mémorables en les organisant dans des relations réciproques etc mais on tombe sur un truc qui est vraiment trop dur l'accident de mon père trop dur je bloque ça j'y arrive pas donc si vous dites ça ça veut dire en fait que le fait d'une certaine manière suffit à imposer ou à trouver la structure donc c'est presque optimiste de dire ça en fait parce que c'est comme si l'échec était en quelque sorte second alors on peut invoquer des idées des choses de Lévi-Strauss à mon avis c'est une erreur mais quand Lévi-Strauss dans l'introduction à l'œuvre de Marcel Mauss dit que l'esprit humain est dévorant et qu'il cherche à totaliser l'univers dans un ensemble signifiant on peut avoir le sentiment qu'il y a un reste de la totalisation signifiante une sorte de données perceptives brutes qui pourraient faire office de trauma mais je crois que c'est pas du tout ça que veut dire Lévi-Strauss de toute manière et en tout cas ça ne voudrait pas pour ceux dont il est question dans la formule canonique puisque dans la formule canonique c'est constitutivement en fait qu'il y a du non-symbolisable c'est constitutivement qu'il y a quelque chose qui ne peut appartenir au système qu'en n'y appartenant pas parce qu'il ouvre à un autre système donc donc il n'y a pas d'extériorité en quelque sorte le non-symbolisable n'est pas un dehors le non-symbolisable est en fait un mécanisme de la variation et pour moi ça c'est philosophiquement fondamental parce que si on pense que le non-symbolisable est en quelque sorte une pointe butée absolue qui nous ouvre sur un dehors radicalement ténébreux une sorte de nuit totale cette fois-ci alors on est dans une philosophie que je dirais en fait une philosophie de la négativité moi j'y entends des accents très fortement Heideguerien on comprend qu'il y a un petit peu de ça qui traîne chez Lacan après tout le pauvre il a quand même affaire à des gens toute la journée qui ne vont pas bien donc je comprends qu'il a un rapport à la négativité mais je pense que ce n'est pas justement Lévi-Strauss le sauve de Heidegger c'est pas mal d'être sauvé de Heidegger quand même parce que si vous restez Heideggerien il y a des chances que ça se termine mal politiquement donc il est mieux sauvé mais ce qui est intéressant surtout c'est l'idée qu'au fond ce qui est important c'est pas l'idée sur laquelle il y a une limite c'est pas l'idée de finitude au sens d'une limite absolue d'un mur pour lequel je viens de rébuter c'est plutôt qu'il y a au fond une équivoque il y a une transformation il y a une variation qui fait que je ne peux à aucun moment en quelque sorte surplomber le champ de ces variations pour pouvoir précisément identifier ce qui passe d'un système à l'autre il y a une dérive il y a une altération donc c'est la voie du négatif et la voie de la transformation de l'altération et là on a à choisir et donc je crois que le structuralisme disons dionysiaque quand on l'identifie bien chez Lacan on sent qu'il est du côté je dirais d'une sagesse moi j'appellerais ça une sagesse comparatiste c'est une sagesse comparatiste qui pense que ce qu'il y a du plus profond en nous c'est qu'on est relativisable mais relativisable à l'infini presque et ça ne veut pas dire qu'on est fini au sens où il y a un bord sur lequel on bute le problème c'est qu'on ne va jamais buter sur ce bord précisément donc l'élément traumatique absolument mais cet élément traumatique n'est pas un fait et il n'est pas un point de butée en quelque sorte absolu il est au contraire un élément qui nous oblige à nous relativiser sans cesse et à comprendre qu'on est tout le temps pris dans la la nuée des équivoques c'est-à-dire que non seulement il y a des variantes mais que la loi de variation des variantes elle-même varie donc c'est ça qui est c'est ça qui est inconsistant on parle souvent de l'inconsistance du symbolique lacanien Judith Butler par exemple reprend beaucoup cette idée-là à juste titre pour y comprendre comment un sujet intervient enfin comment un sujet apparaît comment un corps doit se fabriquer parce qu'il y a quelque chose d'inconsistant dans la manière dont on symbolise c'est vrai mais cette inconsistance en fait n'est pas négative cette inconsistance elle est multiplicative en réalité parce qu'il y a toujours trop ou plus de symbolisation possible et pas parce que on arrive à un point muet quoi oula la gorge se noue si la gorge se noue c'est parce qu'on a trop à dire en réalité donc voilà donc c'est le le l'idée générale et alors le pourquoi est-ce que le mythe c'est le mythe qui permet l'expression de l'élément traumatique ou de l'événement indicible qui encore une fois ne peut être symbolisé que en appartenant à un système symbolique qu'il défait par son appartenance même et bien parce que c'est la thèse de Lévi-Strauss sur les mythes que Lacan va reprendre de bout en bout parce que la fonction du mythe c'est de masquer des contradictions c'est-à-dire des incompatibilités donc l'esprit humain est bête il cherche à faire des séries des parallélismes des symétries etc mais ça ne marche pas nécessairement c'est-à-dire qu'il y a donc ces contradictions c'est des contradictions au fond logico-symboliques c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à créer des analogies stables en quelque sorte donc par exemple j'aurais dû choisir un exemple de contradiction mais enfin Lévi-Strauss donne dans la structure des mythes à propos du mythe d'Oedipe fait l'hypothèse sur laquelle le mythe d'Oedipe cherche à concilier la thèse je crois de l'autochtonie du fait que les gens sortent de la terre et en même temps je ne sais plus peut-être la valorisation de l'étranger bref des choses qui vont la loctonie mais donc pourquoi il y a de la loctonie bref c'est ça l'idée il y a les deux à la fois donc il y a l'idée que ce que l'éducation humaine appelle une dialectique qui est constitutive donc des mécanismes structuraux donc la structure cache une dialectique et alors je vais malheureusement je l'ai pris en anglais donc j'aurais voulu donc c'est dans c'est dans la l'efficacité symbolique que vous trouvez notamment cette c'est dans c'est dans la structure des mythes que vous trouvez cette phrase alors j'ai pas j'ai la citation malheureusement je l'ai en anglais mais bon je vous la retradue en français puisque la fonction du mythe est de fournir un modèle logique capable de surmonter une contradiction une entreprise impossible car comme il se trouve que la contradiction est réelle c'est Lévi-Strauss qui parle un nombre théoriquement infini de cartes ou de feuillets va être généré chacun un peu différent des autres ainsi le mythe croit en forme de spirale jusqu'à ce que l'impulsion intellectuelle un peu bergsonien ça c'est l'élan vital c'est l'impulsion intellectuelle qui l'a produit se soit épuisée pour moi dans cette situation je retrouve un peu tout ce que j'ai dit donc il y a l'idée qu'au fond il y a donc une impulsion intellectuelle cette impulsion intellectuelle c'est l'énergie traumatique c'est le point d'impossible au sens lacanien du terme c'est l'énergie traumatique et c'est autour d'elle en quelque sorte que se déploie justement donc cette énergie traumatique je répète n'est pas liée à un fait elle est liée à une torsion dans la symbolisation d'un flux biographique donc on cherche encore une fois à découper notre vie ce qui nous arrive en événements mémorables pour ça il faut les ranger dans la mémoire et quelque chose devient traumatique parce qu'il y a une sorte de torsion qui se met en place d'identité tordue qui se met en place et c'est là l'impulsion intellectuelle et donc Lévi-Strauss nous dit une vie donc à partir de là quand vous rencontrez le trauma espérons que ça arrive tôt dans la vie d'un être humain puisque c'est son énergie libidinale donc il faut que ça lui arrive assez tôt donc quand on rencontre le trauma à partir de là on va se mettre à déployer des variantes c'est-à-dire des situations des scènes des événements mémorables eux-mêmes mémorables qui sont tels qu'ils permettent de masquer la contradiction et qui soient en même temps générées par la loi canonique de la torsion et donc comme c'est quelque chose qui est voué à se répéter entre guillemets ça rate mais c'est parce que ça réussit que ça rate le ratage ici n'est pas un échec le ratage est juste le déraillage on peut dire ça rate c'est pour ça que je disais la beauté de la tragédie c'est le burlesque en fait c'est réussi Buster Keaton c'est pas raté donc c'est ce type de ratage dont il est question dans la structure donc la structure est burlesque et donc ça rate donc on continue on continue on continue jusqu'à l'épuisement d'une structure sauf que la structure alors là pour le coup il y a un élément je ne dirais pas de contingence ni d'aléa mais de factualité de triste factualité c'est qu'on peut mourir avant on peut mourir avant d'avoir épuisé la structure de son traumatisme ça c'est la pire chose qui puisse arriver finalement mais donc ce qu'on peut espérer de mieux c'est justement épuiser la structure alors une psychanalyse peut aider à aller plus vite pour épuiser la structure voilà mais après qu'est-ce qu'une vie bonne c'est une vie qui a épuisé sa structure qu'est-ce qu'une vie pas de chance c'est que vous êtes mort avant d'avoir épuisé votre structure voilà donc c'est ça l'idée générale alors on voit bien pourquoi le mythe est ce qui correspond à l'idée de vérité subjective puisque dans le mythe se dit quelque chose qui ne peut pas se dire dans le mythe se dit précisément dans le mythe en tant qu'il renvoie donc dans telle variante du mythe se dit le fait que c'est une transformation d'une autre variante d'un mythe qui est elle-même une transformation d'une autre variante et l'ensemble de ces variantes fait système mais d'une manière telle que ça déraille dans une autre variante donc ce qui rassemble les mythe les variants du mythe les unes avec les autres produit un autre système donc dans un mythe se dit ce qui ne peut pas se dire c'est le propre du mythe d'après Claude Lévi-Strauss et donc Lacan reprend cette cette idée du mythe du mythe individuel du névrosé qui est de Lévi-Strauss pour donc l'appliquer à sa pratique psychanalytique à ses patients et donc à un cas qui est le cas de l'homme aura mais il dit le mythe est ce qui donne une forme discursive à ce qui ne peut être transmis selon la définition de la vérité le mythe est ce qui donne une forme discursive à ce qui ne peut être transmis dans la forme de la vérité qu'est-ce qui ne peut pas être transmis dans la forme de la vérité le traumatisme donc le noyau en quelque sorte libidinal d'une vie donc ça ça ne peut exister que dans un mythe c'est pourquoi si nous sommes des sujets c'est que nous habitons des mythes nous fabriquons un mythe il n'y a pas d'autre solution donc le mythe est ce par quoi le sujet existe sous cette forme encore une fois toujours déplacé le sujet est purement événementiel purement émergent donc dans l'article que j'avais écrit pour le recueil concept and form sur les cahiers pour l'analyse j'avais utilisé l'expression de sujet tropical non pas parce qu'il fait très chaud mais parce que c'est des tropes c'est des tropes le sujet n'existe que par des figures de style par des métaphores des analogies des symptômes des lapsus etc donc des tropes c'est ça que veut dire Lacan le sujet tropical n'existe que dans un mythe que grâce au mythe exactement en un certain point des mythes donc voilà donc c'est ça que ce sont ces intuitions que Lacan va appliquer au cas de l'homme aura alors bon je résume et puis je m'arrête dans oui voilà dans dix minutes bon l'histoire de l'homme aura au fond tel que Lacan la lit c'est une histoire dans laquelle la vie d'un fils est déterminée par l'histoire de son père donc c'est bien une vie la vie de ce jeune homme enfin de cet homme jeune qui va être traversé par des symptômes bon Lacan pense qu'on peut d'une certaine manière les resituer en tout cas dans le matériel biographique mémoriel qui est livré par l'analyse en voyant que finalement si cette vie est traversée par des symptômes c'est parce que cet individu s'est inscrit dans un mythe dans un récit et qu'il vient prendre place dans un récit encore une fois le mythe étant une une matrice dynamique une machine de tingli qui se déboîte elle inclut des positions à l'intérieur d'elle-même qui sont des positions qu'on pourrait appeler catastrophiques ou extatiques et c'est là que le sujet apparaît donc le sujet apparaît quand d'abord il contemple une histoire c'est-à-dire en fait un ensemble de variantes des mythes et ces variantes sont organisées de telle sorte qu'il y a dans ces histoires un point qui est un point voilà catastrophique un point extatique c'est-à-dire quelque chose qui fait à la fois qui fait tenir les différents éléments mais qui en même temps ouvre à un autre parcours de ces éléments et c'est là que le sujet s'installe émerge en fait en vérité il émerge précisément comme ce signe qui d'une certaine manière ne reste pas à sa place qui est en permanence expulsé en quelque sorte de la position dans laquelle il est dans le système symbolique donc en l'occurrence on a l'histoire d'un jeune homme qui est perturbé par son père mais alors contrairement à ce qu'on pourrait imaginer on voit là que en fait le père lacanien ce n'est pas du tout un père tout puissant c'est au contraire il le dit d'ailleurs ça fait partie des problèmes disons du caractère un peu hétéronormatique hétéropatriarcal de Lacan lui-même c'est qu'il y a tout un truc claudélien sur le père humilié sur le père effondré etc mais c'est ça qui est au coeur de l'affaire chez Lacan oui d'ailleurs oui c'est pas chez Lévi-Strauss du tout c'est d'ailleurs ce que Lacan reproche au fond à Lévi-Strauss de ne pas voir que le père lui-même est divisé mais bon ça ça peut-être j'en parlerai l'année prochaine mais donc il y a cet enfant a un problème avec un père qui n'est pas du tout trop répressif c'est pas le problème donc on n'est pas du tout dans le scénario dans lequel un enfant ou une personne a plein de pulsions puissantes et rencontre en quelque sorte une force répressive qui la casse de telle sorte que ces pulsions vectorisées sont déviées vers des buts inconscients qui reviennent sous des formes aberrantes pas du tout on a au contraire précisément une loi inconsistante c'est encore cette idée là vous allez le voir dans le cas de la Mora c'est vraiment on voit bien que la figure c'est la figure du père par nature inconsistant c'est-à-dire le père oedipien Lévi-Strauss le dit au début du texte d'ailleurs il dit le problème de l'histoire d'Oedipe c'est qu'il n'y a que trois termes en fait il en faut quatre le père est divisé et c'est précisément parce qu'il est divisé que ça marche je le dis c'est-à-dire que ça rate bien sûr que ça produit des variantes en permanence inépuisables et donc cette histoire c'est donc la suivante ce jeune homme sait que son père quand lui-même était jeune et était un jeune soldat comme lui-même se trouve être un jeune soldat il est en service je vous rappelle l'histoire a joué au jeu de l'argent il a joué même l'argent du régiment bon régiment il avait confié confié à Tour de Rôle il l'a joué et il l'a perdu de sorte qu'il ne pouvait pas rembourser cet argent et il a été sauvé par un ami un ami plus fortuné qui lui a prêté cet argent de telle sorte qu'il a pu rembourser son régiment sans rien dire donc sauver son honneur on ne sait pas trop s'il a pu finalement rembourser ou pas l'ami ça c'est pas clair peut-être que oui peut-être que non mais finalement c'est pas peut-être l'essentiel en tout cas il y a eu une dette et par ailleurs le sujet c'est que son père à la même époque était amoureux d'une femme pauvre mais qu'il a décidé d'épouser la personne qui deviendra sa mère à lui qui était plus riche et plus respectable que cette femme donc il y a deux situations une dette d'honneur et une dette d'amour que le père n'a pas honoré ni l'une ni l'autre donc on a si vous voulez quatre termes et puis deux substitutions différentes le père a été remplacé par l'ami pour pouvoir prendre l'argent mais grâce à ça enfin pardon et la femme riche a remplacé la femme pauvre dans la position de la promise mais c'est pas du tout symétrique c'est-à-dire que bon si vous l'écrivez dans l'art dans l'article si vous regarderez si vous intéresse vous regarderez j'avais écrit le père l'ami l'épouse la femme pauvre mais en fait c'est pas symétrique parce que la relation entre le père et l'ami est évidemment la condition de possibilité de la substitution de la femme riche et la femme pauvre c'est parce que l'ami a substitué le père que le père a pu substituer la femme riche et la femme pauvre sinon il aurait perdu son honneur et donc il n'aurait pas pu épouser la femme riche et respectable donc il y a déjà un effondrement en quelque sorte sur un des côtés de cette symétrie n'oubliez pas que ce que l'esprit humain bête comme il est comme dirait Saussure cherche à faire c'est s'y métriser trouver des places faire des corrélations mettre en série des oppositions c'est tout ce qui l'intéresse donc il est content quand il a mis des oppositions puis s'il y en a une qui s'effondre sur l'autre c'est un problème en fait en termes de formule canonique comme on l'avait utilisée l'année dernière fois on dirait en fait la métaphore devient une métonymie ça nous embête c'est-à-dire que l'analogie entre deux oppositions devient en fait une contiguïté entre deux oppositions une série donc ça c'est pas en fait c'est super puissant comme matrice symbolique mais bon c'est pas tout à fait pareil ça raplatit tout sur une série bon alors le problème c'est que ce déséquilibre est reproduit à la génération suivante le sujet se trouve exactement dans la même position que son père au sens où lui aussi il est amoureux d'une femme qui n'est pas le bon objet réputationnel et sa famille veut qu'il marie qu'il épouse une de ses cousines donc on a la même situation de substitution de dilemme en quelque sorte vous savez que l'homme aura finira par bloquer en fait sur un sentier dans un parc parce qu'il aura enlevé une pierre du chemin en se disant que ça risque de blesser quelqu'un qui passe puis après il se dit non mais si je la mets sur le bord du chemin les gens la verront moins donc ils vont se faire encore plus mal si jamais ils y vont donc il la remet sur le devant du chemin puis en fait sur le devant du chemin il se dit non mais c'est pas possible parce que là ça va vraiment il a des visions horribles de lui responsable de la mort d'enfant etc donc il sait plus comment faire en fait il est totalement paralysé paniqué en fait il a une crise d'angoisse abominable à partir de la petite caillou et il se retrouve chez Freud donc il y a des dilemmes il a beaucoup de dilemmes c'est un cas d'après Freud en tout cas de névrose obsessionnelle bien alors donc on est dans une situation qui a l'air similaire c'est à dire que le fils se trouve par rapport à son père dans une situation où le père disons peut lui demander de remplacer la cousine de remplacer la femme qu'il aime par sa cousine toujours d'autorité sauf que là le père pourrait être dans cette situation en gros le père lui demande de faire comme lui c'est à dire d'épouser une femme respectable et de renoncer à l'objet de son amour ou de son désir sauf que faire comme lui et bien c'est aussi se faire remplacer par un ami envers qui on aura une dette d'honneur qu'on n'est pas sûr d'avoir honoré le père est divisé encore une fois donc obéir au père devient en quelque sorte impossible parce que obéir au père c'est aussi d'une certaine manière lui désobéir donc il faut qu'il trouve une solution pour lui désobéir afin de lui obéir ça ressemble beaucoup à ce que les gens de l'école de Palo Alto Václavique et de Bateson avaient après des possibles de schismogénèse schizogénétique et bien c'est là qu'il trouve une solution qu'il est dans une situation très compliquée et quelle est la solution donc la solution c'est que il se trouve qu'il a commandé les lunettes les nouvelles lunettes et ces lunettes sont arrivées par la poste dans la ville où le régiment se trouve sauf qu'il n'était pas là à ce moment-là et qu'il a failli payer les frais de port et il y a un lieutenant un officier qui est appelé le lieutenant cruel parce que c'est un type qui impressionne beaucoup notre homo parce qu'il raconte des histoires terribles de guerre et notamment il raconte un fameux supplice chinois qui consiste à faire renier l'anus à mettre des rats dans l'anus des victimes en torture c'est un supplice ça, ça impressionne énormément notre patient bon, en tout cas ce lieutenant lui dit qu'il faut qu'il rembourse un de ses amis qui a avancé l'argent or, notre patient sait par ailleurs que en fait c'est la dame de la poste qui a payé en fait les frais de port sachant que il viendrait probablement la rembourser donc ça, il le sait mais le lieutenant fait une erreur il lui dit tu dois de l'argent et cette situation vous voyez c'est une analogie entre la dette qu'il a envers une femme un peu sexy manifestement vous voyez il y a une conflagration entre argent et désir qui était séparé d'une certaine manière qui va permettre de réactiver la structure et c'est là où le sujet va être il va être dans son symptôme en fait il va entrer dans l'histoire de son père véritablement par son symptôme de son père c'est une histoire transindividuelle mais pas que celle de son père et pourquoi et bien donc là je vous passe l'analyse en détail mais le point central c'est que il y a un nom en allemand pour dire je ne sais pas comment on dit en français d'ailleurs quelqu'un qui est qui joue un joueur et là en l'occurrence c'est un rat de jeu comme on dit chez nous je ne sais pas je ne sais pas si il y a une expression comme ça et donc cette expression en fait est quelque chose qui fait le lien d'après Lacan c'est ce qui fait le lien entre l'histoire du père et l'histoire du fils et c'est ce qui va déclencher la névrose obsessionnelle à savoir qu'il s'imagine devoir être puni par des supplices abominables ou lui-même d'une certaine manière punir le père qu'il a eu en le soumettant à ses supplices alors il a il a pardon c'est pas là c'est là donc est-ce que je peux retrouver la citation donc le point central disons à mon avis enfin au crucial de cette histoire c'est que finalement il arrive à s'identifier c'est bien ça l'enjeu c'est de trouver sa place dans la structure il arrive à s'identifier à une position dans la structure mais en fait la position dans la structure c'est celle du rat c'est celle du rat qui va bouffer en fait l'anus du père pour se venger et qui va d'une certaine manière exhiber le défaut de la loi en fait le fait que le père n'a pas de titre à à lui demander ça sauf qu'en faisant ça bien entendu en même temps du coup le père regagne son titre c'est parce qu'il lui désobéit qu'il lui obéit parce qu'il lui obéit qu'il lui désobéit voilà donc c'est assez rapidement assez rapidement rappelé le l'analyse en quelque sorte que Lacan fait de cette histoire de l'homme aura pardon j'avoue que je n'ai pas relu pour cette occasion le oui ça c'est de toute manière tout est dans le texte de Freud n'est-ce pas il n'a pas d'accès évidemment à autre chose qu'au matériel que Freud donne il n'a même pas d'accès à des archives donc l'analyse l'analyse de toute manière de Freud c'est bon déjà c'est un cas de névrose obsessionnelle et après je ne me rappelle pas s'il y a une différence notamment dans le traitement du père parce que c'est ça le point crucial en fait le point crucial ici c'est de comprendre que le problème n'est pas l'opposition entre la force d'épulsion et la force de la loi mais la construction même de la loi comme loi symbolique c'est-à-dire justement animée par cette torsion qui fait que le sujet est aspiré dans l'histoire qu'il perçoit qu'il entend en même temps qu'il en est éjecté et il faut qu'il soit éjecté pour pouvoir justement être un sujet de cette histoire donc ça c'est le donc c'est certain que ce n'est pas comme ça qu'évidemment Freud lit l'histoire mais ça il faudrait que je le reprenne je reprenne le point voilà donc je vais je vais m'arrêter là simplement donc voilà pour pour rappeler donc à la suite de cette alors est-ce que je peux retrouver l'endroit où Lacan parle d'ouverture puisque je l'ai promis je vais vous retrouver ça il faudrait que je le recouvre en français ce serait mieux alors oui je vous le dis en tout cas en anglais tel que je l'ai tel que je l'ai retenu non bon en tout cas je vous ai dit que je sais qu'il s'agit ici d'une application de la formule canonique du mythe parce que Lacan ne le dit pas dans la conférence sur le mythe individuel du névrosé mais comme je vous l'ai dit il le dit après très explicitement donc à la suite de la conférence de Duvi-Strauss sur structure et dialectique là sur rite et mythe mais je vous lis en fait quand même le passage final est-ce que je je l'ai là ah ça c'est le problème voilà 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 j'ai trouvé voilà donc il dit je vais assez vite bon bon comme Lévi-Strauss ne l'ignore pas j'ai essayé presque tout de suite et avec j'ose le dire un plein succès d'appliquer la grille de sa formule aux symptômes de la névrose obsessionnelle et spécialement à l'admirable analyse que Freud a donné du cas de l'homme au rat dans une conférence intitulée le mythe individuel du névrosé page 105 de la petite émission donc ça ne fait aucun doute et je saute mais il dit de sorte que le mythe serait là pour nous montrer la mise en équation sous une forme signifiante d'une problématique qui doit par elle-même laisser nécessairement quelque chose d'ouvert qui répond à l'insoluble en signifiant l'insolubilité et ça saillit retrouver dans ses équivalences qui fournit ce qui serait la fonction du mythe le signifiant de l'impossible en fait ce que dit ici Lacan c'est que le mythe tel que Lévi-Strauss le décrit avec la formule canonique il est structurellement ouvert c'est le mot qu'il utilise et que c'est parce qu'il est ouvert que quelque chose comme un sujet peut y trouver sa place qu'est-ce que c'est qu'un sujet c'est justement ce terme signifiant qui à l'intérieur d'un système de signes appartient à ce système en faisant dérailler le système sur un autre donc nous autres dans nos vies nous sommes entre deux structures en fait pour nous le canonique implique qu'il y en a une autre et d'où la question générationnelle Lacan dans le discours de Rome utilise le mot même transindividuel donc une approche structurelle ou structuraliste des phénomènes de l'inconscient implique implique qu'en gros la structure on se la refile en fait donc il y a bien la structure d'une vie mais cette vie est structurée parce que elle déplace canoniquement une autre structure là on voit bien dans le cas de l'homme aura celle du père et je ne sais pas moi s'il a des enfants ou autre chose peut-être pas obligé que ce soit des enfants sa structure elle-même de toute manière s'ouvre sur une autre en fait donc une vie est structurée non pas au sens où elle est rassemblée dans une totalité cohérente mais au sens où elle est justement l'opérateur en fait du passage d'un système symbolique inconsistant à un autre système symbolique inconsistant voilà donc le secret de la vie humaine et vous comprenez peut-être mieux ce schéma de la naissance à la mort avec la structure qui est encore une fois je répète une faille qui est divisée c'est pas quelque chose c'est juste quelque chose qui envoie un système d'un côté et un système de l'autre côté donc une vie c'est ce qui articule canoniquement un système symbolique avec un autre système symbolique canoniquement on veut dire justement que cette articulation est infinie donc une vie ou interminable pour le mot des sources donc une vie n'a pas en fait d'autre horizon que la continuation en quelque sorte aveugle enfin ou en tout cas inlassable de ce bricolage burlesque par lequel quelque chose comme une histoire au fond humaine se fabrique mais en tout cas elle n'est pas elle n'est pas elle ne saurait être résolue le mieux qu'on puisse faire comme il dit c'est d'opposer à l'insolubilité de la structure de la mise en système le signifiant de cette impossibilité et ça c'est nous en fait c'est le nom de ma vie c'est exactement ça une vie voilà écoutez merci je vais m'arrêter là je parlais pendant deux heures et quart mais nous avons encore une demi-heure avant d'aller danser alors est-ce qu'il y a donc des bien sûr c'est un peu tropical non ? et là pour les prochaines pour les prochaines pardon nous trouvons merci merci alors est-ce qu'il y a des remarques de vivants ? oui une question c'est qu'il y a des interdits de vivants tout est une action peut-être que la structure est transformationnelle comme vous disiez et j'ai quand même compris un moment vous disiez aussi que le fait elle était quand même la structuralité était indépassable et j'ai quand même compris comment on peut tenir à la fois le fait que la structure elle est transformationnelle et que quand la structuralité elle est indépassable c'est un pas fou ce que vous avez opposé une structure de la loi une structure transformationnelle de façon que du coup les choses les choses deux ou plus elles existaient donc à ce moment-là il me semble que la petite de l'église c'était sédental parce que c'était une structure de la loi on fait souvent pas comment ça peut la fois être transformationnelle pardon et et en même temps la structuralité c'est indépassable c'est pas c'est possible oui je comprends non mais c'est pour la même raison en fait c'est à dire que transformationnelle ça veut dire que le système est le système des variantes donc ça veut dire qu'en gros il y a à la fois une seule chose et plusieurs c'est les deux un système de variantes ça veut dire qu'en fait il n'y a qu'une chose puisque toutes sont des variantes les unes des autres en fait et en même temps il y en a plusieurs puisque c'est des variantes le mouvement en tout cas ça veut dire déjà que la structure est déterminée est déterminée dans son être par la possibilité d'être un autre qu'il n'est pas et réciproquement donc le parler de transformationnelle ça veut pas du tout dire qu'on est hors système c'est juste la forme de ce système qui est transformationnel donc ça veut dire le système est immanent comme on dit il n'y a pas d'unité du système au-dessus de la diversité des alternatives qu'il produit ce système est métamorphique c'est-à-dire que les éléments qui sont les siens sont uniquement des points de vue ou des versions des autres éléments donc c'est pas des unités actuelles qu'on additionne les unes aux autres pour faire un ensemble solide c'est des unités virtuelles qui proposent des alternatives les unes aux autres pourrait être sans pile virtuellement donc voilà donc là il n'y a pas de raison si vous voulez que le système soit pas le système il est entre les variantes donc dire que c'est transformationnel ne veut pas du tout dire que les variantes ne sont pas pleinement déterminées par la structure au sens encore une fois de la forme de la systématisation ou du principe de génération d'autres variantes la variante elle est ce qu'elle est parce qu'il y en a d'autres en fait qui sont engendrées par la structure et encore une fois la structure n'existe nulle part ailleurs que dans la pluralité de ces variantes elle est entre c'est un être d'interstice une structure c'est pas un être de surplomb donc ça c'est bon ça explique pourquoi c'est un point très important parce qu'évidemment c'est pour ça que je distingue bien le structuralisme transformationnel critère 3 dans mon affaire et donc le critère du caractère métamorphique des éléments dans un système le caractère transformationnel des systèmes ce que le registre s'appelle un groupe de transformation ça c'est une chose et c'est différent ce que j'appelle l'ouverture c'est-à-dire le fait que ces systèmes de transformation ne puissent eux-mêmes se boucler qu'en faisant appel à un autre système de transformation qui lui-même etc. vous voyez ça c'est un deuxième moment c'est-à-dire que non seulement une variante ne peut être déterminée comme telle je veux dire par là je veux dire la phrase que je dis elle ne peut être entendue par vous elle ne peut exister sur la Terre que parce qu'il existe d'autres phrases que j'aurais pu dire à la place de celles que je dis qui font que vous déterminez celles que je dis comme par exclusion de toutes les autres que j'aurais pu dire système de la langue d'une histoire c'est ça l'idée donc ça veut dire qu'elle n'existerait pas cette phrase s'il n'y avait pas de la structure donc elle est déterminée par sa position dans le système mais en même temps elle est on pourrait dire surdéterminée parce que précisément il y a en fait au moins deux systèmes qui viennent la déterminer c'est ça l'idée de la formule canonique du mythe et donc là c'est autre chose c'est l'ouverture et là ça joue un petit peu différemment c'est donc la dimension du fatoum change un peu parce que dans le premier si je me contentais du premier j'aurais un fatoum si vous voulez qui est à la fois déjà différent du fatoum classique qui est en surplomb par exemple une loi qui dit voilà tu seras un raté mon fils c'est une loi ou qui dit c'est une malédiction comme ça comme dans les dieux d'Homère là on n'a pas on ne peut pas le structuralisme nous dit on ne peut pas retrouver dans une formule unique une phrase le principe de la structure ça peut être un indice éventuellement mais ça ne peut pas être la véritable description de la structure la véritable description de la structure c'est le système des variantes de la même manière qu'on ne peut pas avoir une variante du mythe d'Oedipe qui serait type et que toutes les autres seraient juste des accidents donc si on est dans un système dans une pensée transformationnelle c'est déjà un petit peu mieux que si on est dans une pensée on va dire holistique ou une pensée de surplomb puisque le fatoum en question il y a toujours fatoum mais le fatoum en question il n'est pas une entité séparée descriptible pour elle-même et s'imposant à d'autres entités il est le principe de variation des entités elles-mêmes ça c'est transformationnel donc c'est mieux c'est immanent c'est structural c'est non essentiel et tout mais c'est extrêmement fixe alors que si on ajoute le critère 4 celui de l'ouverture alors à ce moment-là le déboîtement tout ce dont j'ai parlé alors là c'est même plus fixe mais ça reste du fatoum quand même c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on va sortir de la structure enfin pourquoi on ne va pas sortir de la structure parce que la structure c'est le déboîtement le déboîtement n'est pas un accident ou une erreur du fonctionnement d'une structure c'est sa manière de faire une structure c'est l'articulation de deux structures donc si on a compris ça on ne sort pas de la structure et j'ai envie presque de dire on n'a pas besoin d'en sortir enfin on aurait besoin d'en sortir pourquoi on aurait besoin d'en sortir si on voulait des valeurs transcendantes si on voulait pouvoir dire qu'il y a des choses qui sont universellement vraies ou universellement justes ou universellement belles et que ça doit s'imposer à n'importe quel monde dans ce cas là on aurait envie de sortir de la structuralité mais nous autres les structuralistes nous sommes des matérialistes et on pense que ces variants enfin ces valeurs là sont des expressions de certains états de la structure on ne veut pas en sortir de la manière on ne veut pas en sortir non plus parce qu'on ne veut pas croire en fait que le sujet par exemple est une réalité extérieure qui existerait d'abord dans le monde et qui ensuite pas de chance se trouve pris dans la culture on pense qu'il est constitué par le mécanisme de la culture donc pour ces différentes raisons on n'a pas envie d'en sortir mais ce n'est pas parce qu'on n'en sort pas que la chose n'est pas encore comme je dirais ouverte ou extatique mais pour autant c'est du fatoum c'est du terrible fatoum ce n'est pas grave le fatoum c'est sympa le fatoum oui ce qui est structurant c'est le trauma oui c'est ça c'est un élément de la génétique de cette structure est-ce que c'est structurel pas tellement est-ce que c'est déjà je vois la question oui c'est une bonne question est-ce que le traumatisme est l'élément génétique je répète simplement parce que je pense que les gens n'entendent pas par ailleurs et la nécessité du trauma c'est-à-dire que le sens du trauma en particulier est-ce que c'est un trauma qui est un trauma est un trauma comme un trauma qui manifeste d'un moment qui est un trauma dans la structure Est-ce que je peux répondre à la question du trauma comme élément génétique de la structure ? Et un versement de la… Non, parce que ça, c'est un point à la fois fondamental et peut-être compliqué, mais en même temps, je pense qu'on peut bien poser le problème sur cette histoire, parce que c'est vrai que c'est un problème. Quand Lévi-Strauss parle d'impulsion intellectuelle qui est à l'origine, et j'ai insisté sur la dimension de force libidinale, de caractère d'émergence événementielle, de jaillissement en quelque sorte, il parle bien d'impulsion. Donc, on peut avoir le sentiment que le traumatisme est effectivement un point génétique et que la structure vient après. Or, évidemment, comme vous l'avez remarqué, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a de trauma que dans un univers où il y a déjà des opérations de symbolisation pour dire que l'esprit humain, comme on dirait encore une fois Lévi-Strauss, ou d'ailleurs Soussure, ne cesse de tenter, de fabriquer des systèmes symboliques. Il n'a pas le choix. Ce n'est pas son télos, ce n'est pas que ça l'amuse, ce n'est pas que c'est comme ça, on ne sait pas pourquoi. Il est fabriqué comme ça. C'est un phénomène dont Lévi-Strauss et d'ailleurs Soussure aussi disent que ça, c'est un truc biologique, on ne sait pas. C'est une autre hypothèse. Peut-être d'autres disciplines nous expliqueront d'où ça vient, mais enfin voilà. En tout cas, il est comme ça. C'est une machine à mettre le monde en ordre symbolique, c'est-à-dire en jouant sur des différences pour les corréler les unes aux autres, créer des séries de différences, puis des oppositions, puis des systèmes, etc. On avait montré ça. Donc ça, c'est parfaitement mécanique. C'est mécanique. Ce humain ne peut pas ne pas faire ça. Il est pris dans cet univers comme ça. Dans cet univers-là, il le fait d'une certaine manière où apparaissent les équivalences tordues que Lévi-Strauss cherche à saisir dans la formule canonique du mythe. Donc là où ça tord. Qui vont permettre, par exemple, à l'homme au rat de dire qu'il est un rat, en fait. Donc des identifications aberrantes, en quelque sorte. Donc, dans ce monde-là, il y a ce type d'opérations qui sont faites, et c'est là où le traumatisme apparaît. Donc il faut qu'il y ait un événement, ou encore une fois, un événement, j'entends par événement, quelque chose qui arrive dans un flux d'expérience biographique, et qui est découpé comme étant mémorable. Et il est découpé comme étant mémorable de la même manière que le flux, par exemple, phonétique des sons que je prononce, est découpé en phonèmes en étant comparé, en quelque sorte, à d'autres choses qui auraient pu être dites, c'est-à-dire par différence, par série de différences. Donc là, c'est pareil. Vous imaginez un flux biographique, et puis ce flux biographique va être découpé en petites unités biographiques, biographiques, on pourrait dire, pour reprendre le mot dans un autre sens que le mot de Barthes. Mais c'est ça dont est fait la vie dans le sens psychanalique du terme, donc de petites unités biographiques, ce que j'ai appelé des événements mémorables. Et ces événements mémorables, comme j'ai dit, ils sont dégagés comme étant mémorables en étant mis en relation avec d'autres événements mémorables, de la même manière que les phonèmes sont dégagés en étant mis en relation avec d'autres phonèmes. Si on n'entend pas, c'est parce qu'il y a bas. Si j'entends pain, c'est parce qu'il y a bain. Sinon, s'il n'y avait pas la différence pain-bain, je n'entendrais pas la différence p-b, pas de différence phonologique. Là, c'est pareil, il y a des différences, c'est exactement pareil. Mon flux biographique est mis en ordre de manière par la machinerie sémiotique, bête et méchante. Et ça produit, à un moment donné, ces situations dans lesquelles un fait mémorable se retrouve en position d'équivalence avec un autre fait mémorable, mais selon des mécanismes, des symétries tordues, encore une fois celles que Lévi-Strauss décrit dans la formule canonique. Et là, le mécanisme symbolique sémiotique, en fait, vraiment commence. Avant, ce n'était pas vraiment ça. C'est là où ça commence, vraiment. C'est quand ça commence à ce niveau-là, à se mêler. Ça commence à se nouer, en fait. Et donc, sinon avant, disons, on va dire que c'est du logique, quoi. C'est du cognitivo-logique. Là, ça commence à devenir à proprement parler sémiotique, parce qu'il y a deux systèmes qui vont entrer en jeu. Et donc là, le traumatisme apparaît. Donc, on voit bien qu'en fait, il faut qu'il y ait d'abord un mécanisme de symbolisation biologico-cognitif pour qu'il y ait ensuite un cas particulier qui est l'apparition de ces événements, disons, qui appartiennent à deux systèmes à la fois, qui appartiennent à deux ensembles, à deux systèmes d'événements mémorables à la fois, qui appartiennent à un système d'événements mémorables parce qu'ils appartiennent à un autre. Donc, il y a deux versions de mon histoire, quoi, si vous voulez, d'une certaine manière, on pourrait dire. Et donc, c'est dans l'hésitation des deux, dans la surdétermination des deux, que là, ça, c'est l'impulsion originelle. C'est-à-dire qu'à partir de là, la manière dont je vais essayer de coller l'une avec l'autre, là encore, mécaniquement, c'est les lois formelles de l'inconscient que Lacan pense trouver chez Lévi-Strauss à juste titre. Lévi-Strauss dit que l'inconscient n'est pas substantiel, il n'y a pas de contenu, quoi. Ce n'est pas thématique, ce n'est pas humbien. Il est formel, c'est ça, en fait. C'est un inconscient qui marche à la formule canonique. C'est ça, cet inconscient formel. Freudien. Parce que le premier inconscient dont je parlais, il n'est même pas Freudien. Il est un inconscient, encore une fois, psychocognitif ou biologico-psychocognitif. Mais l'inconscient Freudien, il commence avec la formule canonique. Et là, c'est de l'inconscient Freudien parce qu'il y a la surdétermination, il y a de l'équivoque, il y a de l'excès, etc. Et on peut dire que le traumatisme d'un côté est l'élément originaire, l'élément génétique du déploiement, cette fois-ci, du système des variantes qui cherche précisément à masquer l'impossibilité de faire tenir ensemble ces deux systèmes qui sont apparus dans l'écho-traumatique. L'écho-traumatique, encore une fois, ça veut dire que j'ai vécu un truc tout à fait insignifiant à un moment donné de ma vie, en apparence insignifiant, et puis se répète un peu plus tard cet événement, mais sous une forme transformée, canoniquement transformée. C'est ça l'idée, je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est quand même ça l'intuition de Lacan que je trouve très juste, de Lévis-Po, ça veut dire. C'est que la relation entre les deux événements qui constituent un prisme traumatique, un nœud traumatique tient au fait qu'entre ces deux événements, il y a une relation canonique. C'est les phénomènes dans lesquels vous vous retrouvez, par exemple, si vous êtes très angoissé dans certaines situations que vous ne comprenez pas pourquoi, il est probable que cette situation soit une transformation canonique d'une situation traumatique, c'est-à-dire d'une situation qui elle-même était dans une relation de transformation canonique avec une autre situation, et que les deux ensemble font cet effet de fer à cheval, ils font qu'elles s'échangent leurs positions respectives en permanence. On n'en sort plus, ça bouge tout le temps. Du coup, c'est pour dire que le symbolique précède le traumatique, mais le traumatique précède aussi d'une certaine manière le symbolique, sauf que ce n'est pas le même. Le premier est un symbolique je dirais très freudien, cognitivo-biologique, alors que le deuxième est un symbolique freudien et qui lui est déplié par le traumatisme. Donc voilà, il faut les deux à la fois. Le côté, c'est ça le mécanisme de la symbolisation qui engendre. C'est un symbolique ou si on revient sur cette espèce de répétition, enfin, si il y avait des variations sur toi, sur le traumatisme. Oui. Le seul événement possible qui d'ailleurs va se décliner à la finie, c'est forcément que tu tombes de l'ordre du traumatisme. Est-ce que ça correspond à une structure parmi d'autres possibles ? Est-ce que la seule en place à dire il y a une publicité structure puisqu'elle se transforme en un moment du vieux ? Oui. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est ouvert au sens où il y a une procuration ? On a l'impression qu'il y a effectivement moins là. Dans une vie. Est-ce que c'est de ce endroit-là et de ce ouverture de la structure en train de laisser de manière peut-être moïvement plus quand on peut voir d'autres possibilités de répétition qui seraient autres que la transformation du traumatisme ou est-ce que la seule façon pour cette structure est consistante, c'est la façon de commencer dans les agences des choses ? Oui, oui, je comprends. Alors, je ne sais pas comment l'accent. Il y a peut-être aussi une partie des critiques qu'on peut être adressées dans une partie de l'Euzienne qui peut être de la tête de l'Euzienne. Ça, je ne crois pas parce que les critiques de l'Euzienne sont plutôt sur la question de l'individu... Enfin, sur la critique de la catégorie de sujet au profit de la catégorie plutôt d'individuation. Et là, en l'occurrence, une vie, c'est une vie individuée. Ce n'est pas pour rien que j'utilise cette expression parce que Deleuze termine son œuvre, n'est-ce pas, par ce fameux texte l'immanence une vie. Pardon ? Est-ce que la structure dont on parle là, est-ce que c'est classique, finalement, enfin, chaque vie est, en même temps, structurée au sens de ce terme structurel et d'une ? Moi, je pense que c'est... Est-ce que du coup, ça renvoie à une forme d'organisation sociale ou pas du tout ? Ou est-ce que c'est... Oh, ça, l'organisation sociale, elle est dedans. Parce que les éléments avec lesquels on bricole sont les éléments, on a vu, femmes riches, femmes pauvres, ça, ce n'est pas le problème. C'est un faux... Bien sûr. Oui, le contenu, évidemment, va varier totalement. C'est pour ça que l'inconscient n'est pas une réserve de contenu, mais plutôt une source de forme. Par contre, les mécanismes, lui, ne varient pas. Mais les contenus vont varier infiniment, effectivement. Enfin, infiniment, en tout cas, ils vont varier. Oui, mais c'est vrai que c'est important aussi cette idée sur laquelle une vie est-elle structurée une seule fois ? Ou peut-elle être structurée plusieurs fois ? Alors, on voit bien que, effectivement, je crois, l'idée qu'une vie soit structurée et donc qu'il n'y ait qu'un seul traumatisme, en fait, comme principe organisateur de cette vie en tant qu'elle est un signe, c'est ça l'idée, c'est que c'est une vie qui fait signe, c'est le sens de la vie, donc le sens d'une vie. Donc, cette idée-là, en fait, telle que je la décris, on voit bien que ça implique effectivement qu'il y a une chaîne de traumatisme, on est bien d'accord, comme il y a une chaîne de structure, il y a une chaîne de traumatisme. Le traumatisme de l'homme aura est enchaîné sur un mode canonique, c'est-à-dire qui déraille, avec le traumatisme de son père. il faut au moins deux traumatismes pour en faire un, alors là, cette fois-ci, il faut deux traumatismes pour en faire un, mais pas deux faits, il faut deux faits à chaque fois au minimum pour faire un traumatisme, mais il faut aussi deux traumatismes pour en faire un. C'est toujours une chaîne, un traumatisme est toujours une chaîne, comme j'ai dit, le traumatisme, c'est ce qui articule un système à un autre, c'est ce qui fait que le système de ma vie, c'est-à-dire ce qui fait que ma vie est un signe, est en même temps en permanence subvertie par un autre système de ma vie et que je vis dans cette espèce d'équivoque permanente qui est l'énigme traumatique même, je dirais d'ailleurs, au fond. C'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à donner du sens, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à placer tout simplement dans notre mémoire, c'est ça le traumatisme. Et alors bon, l'idée qu'il n'y en a qu'un, effectivement, c'est une thèse, je comprends, qui soit un peu embêtante, enfin, il y a un côté un peu choquant, mais bon, déjà on pourrait dire encore une fois, c'est une réflexion sur la question de savoir, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une cure psychanalytique ? Donc, moi je pense qu'on peut dire qu'une cure psychanalytique, c'est un dispositif à une entreprise pour rencontrer la structure de sa propre vie. C'est une, comment faire que la structure d'une vie impacte cette vie ? Qu'est-ce que ça deviendra après ? Ah, ben ça, intéressant, à voir. Mais n'empêche qu'il faut que ce soit la structure de cette vie et qu'il n'y en a pas une autre après, sinon ça ne marcherait pas. Bon, après, je pense qu'il y a une affaire de définition, c'est-à-dire qu'on peut après tout penser que, par exemple, on change radicalement de structure biographique, de mythe individuel. Mais alors, à ce moment-là, c'est un critère d'identité dont il est question. C'est-à-dire que je crois qu'on pourrait dire à ce moment-là, comme Locke, dans son célèbre chapitre sur l'identité, dans l'essai sur l'entendement, il y a, en fait, c'est une autre identité. C'est une autre identité psychique. C'est une autre identité libidinale, au fond. Alors, peut-être que, vous voyez, ce n'est pas une autre tranche d'analyse, je dirais concrètement, à ce moment-là. C'est une autre psychanalyse complètement différente, ce qu'on entamerait. Donc, si on ouvre à un autre jeu structural dans le cours de sa propre existence, en quelque sorte, biographico-biologique, si c'est possible, je ne sais pas, il y a quand même, en tout cas, ça pose des problèmes intéressants. Il y a peut-être plusieurs, il peut y avoir plusieurs vies, quoi. Mais, j'ai quand même l'impression que l'enjeu, c'est plus de savoir comment avoir une vie. Encore une fois, j'insiste, c'était le texte de Deleuze à la fin, l'immanence, une vie. Je trouve que, là où la psychanalyse s'installe, c'est plus au niveau, je dirais, un peu pénible, quoi, de l'individuation, le un de la vie, ce que c'est cette vie. C'est ça, l'éthique. Oui, parce que, une vie, c'est peut-être pas une seule identité. Qu'est-ce qu'une somme à l'identité ? Ce sont les autres qui ont besoin de repères et qui nous semblent à une identité. Mais quand on change de milieu, l'identité n'est pas la même. Donc, une vie, une seule vie, ça ne veut pas dire une seule identité. Oui, mais là, vous parlez d'identité sociale, tandis que, ce dont Lacan parle, ou de l'identité psychologique, ce dont Lacan parle, c'est d'identité libidinale, c'est-à-dire d'identité de structure du désir, en fait. ça dépend des circonstances. On peut être simultané, enfin, simultanément, contentcorrélement, très différent, idéalement très différent, même évidemment, les biens. C'est-à-dire qu'il s'agit de changer de lieu, de zone. ça, je crois que ça ne se vérifie pas. En tout cas, ce n'est pas avec ça qu'on peut faire une psychanalyse. Je veux dire, Freud ne peut rien faire avec ça. Par contre, il peut faire quelque chose avec des gens qui ont des personnalités multiples. Ça, oui, parce que la question, ce n'est pas la même chose l'identité personnelle. Bon, j'ai parlé de Locke, je n'aurais pas dû, peut-être, ça crée une ambiguïté, mais ce n'est pas la même chose l'identité personnelle et l'identité libidinale, en fait, c'est-à-dire, encore une fois, la structure d'une vie. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il peut y avoir plusieurs identités personnelles, qu'il peut y avoir plusieurs identités, disons, personnages, en fait, en quelque sorte, même, etc. Mais je crois que ce que la psychanalyse freudienne cherche à attraper ne se confond pas avec ça. Et pour autant, c'est une certaine notion d'identité. Mais c'est l'identité, je dirais, libidinale ou l'identité aux symptômes, finalement, dira Lacan, mais... Mais on prend aussi la psychanalyse, comme qu'est-ce qui vous fait préférer systématiquement à la répétition de cette façon telle identité ou qu'une autre qui existe et qui existe parfois ailleurs, mais elle ne vous intéresse pas tellement qui vous intéresse, c'est ça. Absolument. Mais absolument, mais vous voyez, si vous dites ça, par exemple, qu'est-ce qui vous fait préférer telle identité que telle autre en fonction de différents milieux ou passés et qu'il y a une sorte de loi de répétition dans la variation, je veux dire, par divergence justement, qu'une identité d'une certaine manière est opposée à l'autre et y renvoie de manière complémentaire de telle sorte que ça forme un système transformationnel, là, vous voyez bien que le principe de l'identité, il n'y en a qu'un. Enfin, de l'identité structurelle, je veux dire. Le principe de l'identité structurelle, il n'y en a qu'un. Donc, moi, je ne serais pas parfaitement d'action avec ça. mais il me semble que dans la... Vous voyez bien ce que vous parliez de la répétition et de... Il me semble que dans la contrainte du dispositif analytique, il y a l'idée de... pas une personne, mais quand même quelque chose de l'ordre d'une vie. Oui, d'une vie, de quelque chose qui se met à l'épreuve de... En fait, c'est un principe d'immanence parce que c'est vraiment le fait qu'on est... On ne peut pas sortir en quelque sorte d'un mécanisme libidinal. Qu'on est dedans, qu'on est accroché. Encore une fois, même s'il y a des personnalités multiples, ça, ce n'est pas le problème. Enfin, c'est un problème éventuellement, mais je crois que ça va pas avec ces critères de l'épreuve. Le problème, c'est... parce qu'il y a un lien entre cette identité et la personnalité parce qu'il y a des objections qui disent que, par exemple, la relation de la vie progienne ou de la personnalité c'est-à-dire que l'institut de la personnalité et le problème de... du mal. Alors là, il y a cette dissociation, mais la solution est vraiment une valeur toute forte pour l'identité du mal. indépendamment de personnalités qui a été variées. Alors, c'est le type d'excitation... Non, mais c'est... Oui, oui, évidemment. ... Et qui est vraiment fixé... Fixé, encore une fois, c'est un mythe, la structure. C'est une manière d'organiser les contenus biographiques. donc c'est fixé comme je l'ai dit, c'est-à-dire c'est transformationnel et ouvert. fixé moyennement quand même, quoi. Mais je comprends très bien l'idée de... Oui, le problème... Bon, alors, c'est pas implaquant dans ses premiers textes, n'est-ce pas ? Il parlait de structure de la personnalité. Lui, il faisait pas la différence entre une structure, disons, libidinale ou biographique et la notion de structure de la personnalité. Bon, après, ce terme n'apparaît plus en réalité, il parle plus du tout de structure de la personnalité. La notion de personnalité disparaît comme telle parce qu'on voit bien que c'est une notion qui est beaucoup trop psychologique, un peu une psychanalytique et qu'en effet, elle est compatible avec une même structure libidinale, une structure, disons, biographique, vraiment, biomithique et elle est compatible, effectivement, avec des personnalités différentes et s'il y a des corrélations entre une structure biomithique et un certain type de personnalité comme c'est certainement le cas, je veux dire, elles sont descriptives de manière contingente. En tout cas, ce n'est pas la même chose. Je veux dire, comme Gide disait qu'il fallait qu'il se mette dans l'état d'être une certaine personne pour pouvoir écrire un livre, de la même manière, on peut dire qu'il faut qu'on ait des certaines identifications psychologiques à certaines imputabilités sociales en quelque sorte pour pouvoir vivre la vie structurale qui est la nôtre. Ça, ça fait partie du symptôme, en fait. C'est un des trucs qu'on fabrique pour pouvoir justement déployer sa structure en quelque sorte. Mais, et enfin, la dernière réponse est l'action du moi parce qu'en termes psychanalytiques, il y a bien un concept qui quand même ressemble un peu à la notion de personne individuelle qui est celle de moi. Et là, on voit bien que chez Freud, pareil chez Lacan encore plus, le moi n'est absolument pas à la personne, enfin, on ne correspond pas à la personne sociale ou à l'individu à qui on peut imputer les actions, etc. Donc, le moi peut avoir effectivement des couleurs, des caractéristiques et des formes qui sont assez variables et qui, cette fois-ci, dépendent des structures, effectivement, à la fois au sens clinique et au sens, comme je disais, biomithique. c'est vrai que Lacan n'a pas tant que ça parlé de cette unité finalement dont il est question ici et on voit bien que c'est une unité brisée mais il utilise la figure de la vie, l'unité de la naissance à la mort quand même. Donc, je pense qu'il faut, oui, en termes simondonniens, on pourrait dire que c'est un nouveau plan d'individuation, en fait, l'individuation libidinale. Et Simondon, lui, avait plutôt tendance à le confondre avec la notion de personne et des choses comme ça. Voilà, donc c'est des outils pour avancer ça. Mais je pense vraiment que la, disons, une objection un petit peu de l'eusienne ou de l'eusolacanienne pour se dire, oui, mais là, on est fixé à un principe d'identité subjective, etc., ne serait pas correct parce que ce n'est pas une identité personnelle et je pense même que la catégorie de sujet finalement n'est pas très intéressante. C'est une vie, c'est le un de une vie. Et traumatisme, c'est ce côté fixé, quoi, parce que s'il n'y avait pas quelque chose de, je veux dire, s'il n'y avait pas quelque chose qui était noué, bien noué, il n'y aurait pas en fait de, il n'y aurait pas d'enjeu à la pratique psychanalytique. C'est parce qu'il y a bien un truc noué. Donc, si on ne s'installe pas sur le nœud, on parle d'autre chose au fond que de ce que font les psychanalystes. Et on peut très bien décider que ça n'existe pas, que Freud a totalement déliré, que rien de tout ça n'est pertinent mais bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, enfin, on est obligé, non, de toute manière, on est obligé de traiter les nœuds, quoi, quoi qu'il arrive, de quelque manière, que ce soit en sorcellerie ou par la schizoanalyse ou la psychanalyse lacanienne, il n'y a pas de, je pense, il n'y a pas de monde humain ou il n'y a pas de, il n'y a pas des pratiques de dénouement, on va appeler ça comme ça, tiens, c'est mignon ça, la biographie et le mythe, c'est une bonne manière de terminer ça, les pratiques de dénouement. Bon, allez, merci beaucoup, désolé donc d'avoir commencé un peu en retard et de terminer du coup un petit peu en retard, j'espère que vous passerez une très bonne soirée et nous nous retrouvons donc l'année prochaine, le calendrier est déjà fixé, mais inscrivez-vous à la newsletter si vous voulez le recevoir, ce sera le plus simple. merci beaucoup Jeanne encore une fois pour avoir mis les ressources à disposition et bon, à demain pour le colloque sur l'espace, si ça vous intéresse, nous avons un colloque ce qui s'appelle Scaled Infinitude, justement, sur les aplatissements des chaînes et donc si vous souhaitez poursuivre les vertiges structuralistes, vous êtes bienvenus, ce sera à NYU Paris, au boulevard Saint-Germain et vous pouvez trouver toutes les indications sur par exemple ma page Facebook. Voilà. Sous-titrage ST' 501